Bonjour à tous et à chacun. Merci de nous retrouver sur Kinos Télévisions pour ce nouveau numéro, madame, messieurs. Joseph Betty Assommon, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête contre les gendarmes, mais surtout après cette vidéo et cette violence perpétrée par des gendarmes sur un sécessionniste. L'affaire a éclaté, souvenez-vous, grâce à une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Alphonse Tatia, alias général, y apparaît ligoté, mais également couché dans une mare debout à même le sol et des gendarmes qui le fouettent et le piétinent. L'homme crie sous l'effet des coups assénés par ces gendarmes-là. Ce qui montre bien un pourrissement de cette sale guerre, pour reprendre ici les termes chers à Achille Bembé, l'universitaire camerounais qui, comme vous le savez, vit aux États-Unis. Donc voilà l'ambiance telle que vécue dans cette partie du Cameroun, où l'impact socio-économique dû à cette crise commence à se faire ressentir. C'est extrêmement grave ce que vivent les populations de ce côté-là, alors que nous sommes à la veille du 20 mai, la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Nous sommes le mercredi 16 mai 2018, un vrai plaisir d'ailleurs pour toute l'équipe de vous accompagner encore ce jour. D'abord vous, chère Lamelle Batchouf, je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Négouf. Voilà, pour un silence important qui montre bien que nous aurons l'occasion tout à l'heure de ne pas vraiment nous ennuyer. Lorsqu'il sera 10h30, ce sera dans le cadre de la colère, la chronique quotidienne de chère Lamelle, monsieur Batchouf. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. J'aime bien ça depuis le matin, il y a une énergie très positive. Alors lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile. Notamment cette réaction de Ténor, l'artiste rappeur, musicien, hip-hop et tout comme vous voulez, qui a donc intervenu et qui s'interroge sur le comportement des Camerounais. Et on se rappelle que le 12 mai dernier, Fali, il ne peut pas être en concert au Cameroun. Il a fait ça comme du côté du palais des sports à Yaoundé. Ténor s'interroge. Que se passe-t-il avec les Camerounais ? Avec vos frères Camerounais, vous ne remplissez pas les stades, ne remplissez pas les salles de spectacle et autres. Quand un autre artiste vient d'ailleurs, vous vous levez, vous achetez les biens et c'est trahi tout. Donc au cœur de cette information, on va encore essayer de lever certaines interrogations et surtout penser aux réactions des internautes. Bon, on va dire que c'est un débat qui est lancé. On verra également avec tout ce qu'on peut imaginer comme réaction sur ce plateau. On va se projeter, pas se projeter, on va revenir pour voir s'il y a 20, 30 ans, le Cameroun était autant soumis à ce type de questions que maintenant. Est-ce que nos artistes à l'époque avaient se posé ce type de questions ? On aura l'occasion d'y répondre via la revue des réseaux sociaux de Florazé. Et pour revenir sur l'ambiance que vous évoquiez sur ce plateau, en tout début, on va dire qu'il y a un silence parleur qui a été inauguré par Charles Hamel, M. Machou. Donc c'est normal qu'on prenne la suite et qu'on fasse monter. Il n'a pas arrêté depuis qu'il est silencieux. Merci Charles Hamel. Également sur le plateau ce matin, Borobingane, bonjour et bienvenue. Bonjour M. Fopossi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je salue particulièrement le préfet du département des Hauts-Plateaux à l'ouest du pays. Il a commencé sa campagne pour le RDPC et son candidat aux prochaines élections. Et surtout, il a instruit les chefs traditionnels auxiliaires d'administration de l'aider à faire triompher les listes RDPC. Sinon, il va sévir parce que lui, ses rapports vont directement au ciel. Bonjour M. le préfet. Merci. Cela montre bien, et c'est extrêmement grave, c'est un scandale d'État que de voir un préfet d'un département donner avec autant de menaces, avec un temps aussi martial, des instructions de vote à des populations. C'est inacceptable en République, dans une démocratie comme la nôtre, toutes les forces vives de cette nation doivent se lever et dire non à ces rapports incestueux entretenus entre l'autorité administrative et le RDPC. On ne peut pas se laisser voler autant que ça nos élections via ces magistrats, via ces administrateurs civils qui pensent à un moment donné qu'ils peuvent venir troubler le jeu électoral au Cameroun. Souvenez-vous d'ailleurs ici, au lendemain du 25 mars des sénatoriales au Cameroun, le ministre Atangandji qui avait déclaré devant la presse, je cite, en ma qualité de ministre des élections. C'était, en notre sens, à l'époque déjà extrêmement grave qu'un ministre le dise avec autant de facilité, sans se boucher le nez, sans avoir de froid au dos. Donc c'est clair que c'est un problème qu'il va falloir régler dans ce pays. Désolé pour le ton un peu, désolé. Désolé de mettre... Non, vous avez raison d'être fâché. Bon, j'ai senti un peu d'émotion, ça m'a submergé. Je n'ai pas eu d'émotion. Je m'en souviens. Merci, bon, bon gars. Pour que chacun, l'administration publique camerounaise soit à sa place. D'accord. Voilà. L'émotion retombe. Je pense qu'on peut maintenant lancer l'émission pour tout le monde, avec tout de suite et maintenant l'histoire du jour, avec Tendance Cogné, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui sont du côté de Cottoche et Ferry. Un bébé sème la terreur de ce côté. Un bébé sème la terreur. Ce n'est pas le titre d'un film. Incroyable. Incroyable pour tant vrai. Un bébé sème la terreur. Oui. Bref. Le nom des nouveaux... C'est un ambasjonien. Ah, d'accord. Voilà. Le nom des nouveaux-nés. Le choix du nom des nouveaux-nés sème la terreur. Ah, voilà. Je n'ai pas le bébé. C'est bon, non, bon. C'est bon. C'est bon. Le choix du nom du nouveau-né du nouveau-né sème la terreur à Cottoche et Ferry. Oui. J'ai vécu ça hier. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Parce que souvent on me dit. Mais cette fois-ci, j'ai vu. Je l'ai dit. Je l'ai parlé aux gens. Parce que quand c'est pour moi aussi, on parle. Je suis allée, je suis une amie hier à Cottoche et Ferry. Bon, bon. Au retour, j'ai vu la troupe. Donc, à Cottoche et Ferry, il y a eu une clinique que je vais taire le nom. C'est un gars qui discutait dans la... Donc, il parlait dans cette clinique. Il parlait fort. Il a même parlé au pauvre. En partant, même, il était très fâché. Quand je me suis avancé, il dit que papa, mon beau, dis-moi un peu. Un homme ne bava pas comme ça. Papa, explique-moi, pardon, mon beau. Il dit qu'il a fait un enfant avec une fille. Mon beau, tant bien que tu n'aimes pas. Oui, j'écoute, ma fille. Tu es un doyen. Je sais beaucoup. Il dit tellement de temps que tu n'aimes pas. Il a fait un enfant avec une fille. Pendant que la fille était en scène, chaque jour, malade, dis-donc, c'était une demi-part. C'était sa première fois de porter la grossesse. Donc, étant en scène, chaque jour, elle était malade. C'est comme ça que le gars ne pensait. Il a fait le trousseau. Il a tout fait. Jusqu'à l'accouchement. Et si tu vois le trousseau de la fille, parce que je suis entrée en salière pour voir, avant de venir dire, le trousseau de la fille, il y a les choses comme ça, dans le trousseau. Les laits des bébés ont. Les habits de l'enfant. La valise même d'abord. Tu sens que c'est le truc qui a même passé la commande de Mbeng. Tel que j'ai vu ça. Je suis sûre que le trousseau de l'enfant a pris l'avion. Tel que je suis entrée dans la salle. Les draps même qu'il y avait sur le lit. Ce n'était pas les doigts. Et c'est le genre de Pamou t'envoie chercher le Mbengu. Il y a même à deux heures du matin. Tu apportes une. Elle ne mange même pas. Mais le gars, le gars s'est plaint. Donc quand il est arrivé à l'hôpital hier, c'est qu'il y a fait en sorte que les gens du quartier sont sortis. C'est qu'il y a fait en sorte que... Bref, ça m'a attiré mon attention. C'est que quand il est arrivé à l'hôpital, sa femme, la fille a couché une fille. Ils ne sont pas encore mariés. Quand il portait l'enfant, il commence à rire. Non seulement tu n'as pas épousé ma fille, tu te permets de vivre que c'est l'hôpital de ta mère. Non, 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 non. C'est moi qui prends le nom. Je ne peux pas te donner le nom. Comment? J'ai un nom que je vais te donner. Je veux aussi le nom de ma grand-mère que je vais te donner. Tu n'as pas encore épousé ma fille. Tout parce que tu as fait le trousseau. Le scandale a commencé. Le gars dit à sa belle-mère que maman, toi-même, dis-moi, ton enfant-ci étant enceinte, est-ce qu'elle t'avait demandé un comprimé? La mère dit, ce n'est pas ça le problème. Mon problème, c'est que si tu étais marié avec ma fille, tu pouvais prendre le nom, prendre le nom même sans qu'il n'y ait de discuter. Mais au moment où vous n'êtes pas marié, tu n'as pas le droit de prendre le nom, ça a juste fait un bruit au point où les gens sont venus le calmer, que papa parle. Moi, je l'ai calmé. Il est parti, il est un peu fâché. Je vais encore parler à tous ceux qui me réglent. Je vais encore demander à tous ceux qui me réglent. Regarde ce matin, est-ce que c'est normal le comportement de la mère? Est-ce que c'est aussi normal le comportement du gars? Tu ne pousses pas une timide, tu te permets de venir dire que le nom de l'enfant, c'est le monument de ta mère. Parce que la belle-mose a répondu que parce que tu as fait le trousseau, ça a juste fait un problème. Vous avez la parole, j'en ai terminé. Non, mais il faut que dans ce pays, on cesse de créer des montagnes où il n'y en a pas. Je vous dis clairement que les règles sont claires pour tout le monde. et on va laisser la parole à Boro Bengan pour qu'il dise clairement ce qui est prévu. Le cas qui nous est soumis aujourd'hui met en exègue un homme qui n'a pas pris pour... qui n'est pas encore marié avec une femme et qui croit pouvoir, avoir le pouvoir de donner le nom à leur progéniture. Donc, il y a des règles qui sont prévues. Il faut qu'on les épuise tout de suite pour ne pas laisser place à un doute pour Boro Bengan. Oui. Et ce garçon, ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Donc, il soit le génitaire. Il devait le savoir depuis longtemps. Ce n'est pas son enfant. Il n'a pas donné le nom. Maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Alors, on n'a pas su négocier avec la famille pendant tout ce temps. C'est-à-dire qu'on l'adopte parce que lorsque la grossesse d'une fille, d'une femme est constatée, on arrête tout. On ne parle plus de d'autres, de tout. On arrête, on attend que la femme accouche. C'est à ce moment-là que tu peux aller avec ta belle-mère. Comment ça, dès qu'elle accouche, je vais, je vais, on pourra. Mais ce n'est pas son enfant. Les règles sont établies. Ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. L'enfant, c'est l'enfant du grand-père de la fille. Donc, maintenant, il lui appartiendra de doter et la femme et l'enfant. qu'on donne le nom. Alors, Chalamet... On est maintenant de prendre l'engagement de doter et la femme et l'enfant. Chalamet, peut-être un ajout à faire sur les règles. Oui, il faut dire, M. Eric Fopussy-Dégout que, comme l'a dit Mbombok, il n'a pas su négocier. Il n'a pas su négocier. Généralement, la négociation commence même avec la femme. Avec la femme, celle avec qui vous avez, celle avec qui vous avez, qui a conçu de vous. Comment ça lui dit si l'enfant naisse un garçon, quel va être le nom ? Si c'est une fille, quel va être le nom ? Vous commencez à discuter à propos de cela. Mais toujours est-il que, généralement, en Afrique, on avait, comment on avait, classifié, tout était classifié. Ça veut dire que le premier-né, généralement, si c'est un garçon d'un couple, le premier-né, on le donne toujours du côté de la femme, on laisse à la femme. Si c'est un garçon, on donne le nom au père. Si c'est une fille, on donne à la mère, la belle-mère. C'est le deuxième enfant que l'on prend, généralement. Le deuxième enfant. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont rentrées à telle enseigne qu'elles veulent s'arroger tout, elles veulent tout prendre. ce qui cause un problème. Dans le cas présent, vraiment, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ce gars n'a pas su négocier. Voilà pour qu'on se retrouve dans ce type de situation. À lui de prendre son mal en patience et de laisser passer. Flora Zé ? Je suis très contente d'avoir ce type de sujet pour permettre aux uns et aux autres de savoir où ils mettent les pieds. Parce que c'est trop facile d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Pareil pour la femme parce qu'elle aussi, dans cette histoire, est responsable. Parce qu'on parle d'un enfant. On parle d'un enfant et on parle également d'un monsieur qui est comme bonboncladie, pour avoir son enfant maintenant, sera obligé de se plier et tout. Soit il se plie, soit il part. Soit il se plie, soit il part. Et puis on aura justement un enfant qui ne sera pas encadré dans cette enveloppe familiale avec papa, mama et les enfants. C'est ça qui plombe un tout petit peu. Mais je crois qu'au niveau de la négociation, il faut également penser au cadre socio-économique. On n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts mais on veut être en couple. On veut être en couple. Donc du coup, je crois que comme Bambouk et Chalamet l'ont si bien dit, c'est-à-dire qu'on a les moyens ou pas d'épouser X ou Y, on peut quand même aller sur le plan culturel, symbolique, aller auprès de la famille avant les rapports. Avant les rapports parce que quand il y a déjà rapport, tout peut arriver, notamment un enfant parce que je crois que dans l'histoire, ils vivent ensemble. Donc quand l'enfant arrive, c'est souvent à ce moment-là qu'on fait intervenir la famille, les parents, etc. Donc je crois que les uns et les autres avaient plus de maturité devraient faire très attention. Oui, tendance. Le nom de l'enfant fait même d'abord quoi? Si la mère donne aussi le nom de l'enfant à son père, quoi va faire? Nous, on discute pour les choses sans sens. Maintenant, quand une maman s'élève comme ça, elle commence à parler, non, tu n'as pas épousé ma fille, c'est une façon de mettre la pression pour que le gars épouse. Il peut-être épouser ta fille de mère du local vert. Il ne faut pas frustrer un homme. Et quand une fille avait un homme, l'homme, c'est son patron. Donc elle doit savoir manager aussi, flatter le gars même. Pourquoi pas? Pour faire quoi? Tu dois le flatter. Tu dis, papa, mon beau-fils, laisse. Le nom là, cette année, non, je vais prendre. Parce que quand tu commences, même quand on l'épouser, on regarde les arrières, on dit que la grand-mère de la fille, c'était comment? Son grand-père était comment? Voici comment sa mère se comporte. On se lève le matin pour dire qu'on va épouser une fille. Demain, quand ta fille ne va pas se marier, tu vas commencer à accuser les voisins. C'est sûr que Maëlie qui est jalouse de moi, elle a tâché mes enfants. Mathieu avait un prétendant. Mieux, je donne-moi le nom. Oui, parce qu'ils ont les projets de mariage. Est-ce que le gars fuit? Il n'a pas fui. La mère a même la chambre d'avoir un beau fils qui va s'arrêter, qui va même faire le trousseau, s'occuper de l'enfant et venir me demander le nom pour qu'on l'insulte. Et en même temps, c'est une thé, il fuit. Tu vas faire quoi? C'est justement... Tu vas aller au service social, te plaindre à qui? Qui va te regarder? Maman, qu'on sait des tendances que mieux. S'il te plaît. J'étais pas là hier, tu as dit que tu vas m'écouter. J'ai dit que mieux t'es pas allé ici sur le plateau, mais tu vas m'écouter. Si tu m'écoutes pas, on va te dire que j'ai dit. Donne-lui le nom, appelle-le. Tu lui donnes le nom de l'enfant. Tu peux tout ne pas donner, mais savoir le manager comme mon fils. Toi même, tu vois qu'en te donnant le nom aussi. On peut gérer comment? La fille aussi peut causer avec sa mère. Que maman, les problèmes ne vont nous amener nulle part. C'est comme ça que vous avez fait. Si l'enfant la meurt, vous avez fait comment? Ou si l'enfant tombe malade? D'abord, il ne souhaite pas que l'enfant meure. Quand vous frustrez, le nouveau ne voit, il entend ce que vous dites sur son nom. Un enfant qui vient d'arriver dans un monde doit être heureux, on va bien l'accueillir. Il ne parle les disputes. On accueille un enfant avec le chamaillement. Vous ne savez pas que l'enfant l'entend. Si l'enfant la chauffe, c'est comme la mère, le gars et la mère de l'enfant, ils vont avoir la femme. Ils ont la femme, moi. Maman, tu es ton beau-fils, tu lui donnes le nom. Et tu lui dis que mon fils, chez nous, les bamilekés, parce que nous sommes en Afrique, chez nous, les bamilekés, voilà comment ça se passe. On ne donne pas le nom comme ça. Et c'est plus clairement qu'il ne veut écouter que de faire les éclats de voix en bon français, réveiller toute la clinique. Les médecins, les malades qui étaient dans la clinique, ils se sont pleins. Que c'est quoi avec ce bruit-là? Si on n'avait pas fait les bumeaux, si on n'avait même pas entendu, quand ta fille m'a pas s'est mariée, tu vas accuser les gens. Donne le nom maman. Donne le nom du qui délai les problèmes. Le mariage n'est pas une femme. Donne le nom. La tendance, c'est pas... Le gars son, lui qui est bamileké, ne veut pas... Pourquoi lui n'a pas appris la culture bamileké avant? Tu sais que... Il y a la génération... Notre génération, c'est bon, tu nous appelle son génération androïde. Voix un gars qui va s'asseoir comme ça, ils ne sont pas encore mariés. Donc, on va donc laisser... Ils ont le projet de mariage. On va laisser la société aller à la dérive parce que les gens ne savent pas. Non, ils ont le projet de mariage. Peu, bon, bon. Ça veut donc dire... Le gars n'a pas sui. Dis à ce garçon, jeune homme, rentre, voie tes parents. Vous venez doter et la femme et l'enfant. Wow. Vous prenez des... Il y a encore... Vous avez encore la possibilité de négocier. Vous pouvez avoir le nom de l'enfant. Il est encore bloqué dans sa tête. Parce que la mère ne s'est pas lui. Parce que c'est son problème. On va parler du garçon et de la maman de sa prétendue belle-belle-femme, belle-mère. Mais vous n'avez pas... Les hommes n'ont encore rien dit. Vous faites comme si ça... Lorsqu'ils vont décider, là, ça va aller. Non. Les hommes n'ont encore rien dit. Donc, le garçon, il a la possibilité encore de négocier. Peu, mon mort. Parce que quand le juste comme s'il va lui dire à ses collègues de service... On va lui dire... Il va déjà dire que ma fiancée ou bien mon amant ma fille a accouché. Voilà le problème qui se pose. Quand il va dire à ses collègues qu'on va dire que, gars, avec tout le tout, ce que tu as fait, tu ne prends pas le normal. Ça va le déstabiliser. Il risque même de partir, il n'est plus revenu. On connaît les... Alors, Flora Zé va également rebondir sur les propos de tendance ce matin. Oui, non, tendance. Présentement, on n'est pas en mode de supplication pour peut-être retrouver le jargon local. Vraiment. Et il faut qu'on saute ces idées reçues. Parce que c'est justement... C'est justement dans nos traditions, dans nos cultures. de tâter le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que la femme, la fille prouve qu'elle n'est pas sphérique, qu'elle peut faire des enfants et tout. Donc, du coup, on vous dit, avant au mariage, il faut d'abord qu'elle nous propose, elle nous donne un joli bébé. Ainsi, on confie et là, on peut aller l'adouter. On peut aller l'épouser. Il faut qu'on saute ces idées reçues. Je vous dis qu'au moins à 70%, les hommes qui cotisent les femmes là, la première chose, c'est une preuve d'amour. Tu sais, ma famille, ma maman est un peu dépasser et c'est très tout. Mais c'est ça, on est ancré dans ce type de... Ça fait que quand les gens se mettent ensemble, même la fille, elle est tellement fucerée qu'elle me dit à l'homme vraiment faisons un enfant, au moins pour que je sois bien vu auprès de ta famille et tout, faisons un enfant. Mais justement, il y a dans ce type de problème qui arrive. Parce qu'il faut être marié pour comprendre ce nombre de choses aussi. Comme aussi, je dis que ce n'est pas une fois en soi. Mais pour éviter ce type de désagrément, parce que ce gars n'a pas le droit de citer, il n'a pas parole, cet enfant, comme on voit que l'a dit, ne lui appartient pas. Donc par contre, s'il avait... Parce qu'il est issu justement de ce type de famille qui apprécie que la fille fasse un enfant au mariage parce qu'il faut supporter ou alors je ne sais pas moi quoi. Vraiment, il faut qu'on sorte de ce type d'idées reçues. Moi, c'est mon avis. Et c'est ça qui plombe les relations. D'accord. Je vais blesser certains, surtout en Afrique. C'est ça qui plombe les relations et qui conduit à marginaliser la femme. Je peux vous dire que vous êtes sur une... bonne piste florasée ce matin. Je peux vous le dire. C'est rare que je vous le dise. Ah, c'est comme non. Ça ne me blesse pas. C'est rare que je vous le dise. Ça ne me blesse pas, oui. Pour une fois, je suis... Elle sera conseillère matrimoniale. Pour une fois... Pour une fois, j'acquiesce sans réserve ses propos. C'est très rare sur ce plateau. Oui, Charles Hamel. Monsieur Eric Fobosiné, il y a des ennemis ici où il est automatique pour chaque fille de laisser un enfant avant de partir. Notamment chez les bêtis. Je dis, il est automatique de laisser un enfant avant de partir. C'est pour la peine... On le disait pour une famille qui n'a fait que des filles. De laisser des enfants à la maison avant de partir. L'Afrique a toujours eu des cas d'exception. Et ça, c'est une exception. On se basait sur le comportement du gars. Voici un gars qui arrive. Voici un gars qui... sociable. Est-il serviable ? On étudiait le garçon. Petit fait des enfants. Je pense que ce garçon en aucun moment n'a manqué de respect vis-à-vis de sa belle famille. Tendance nous a dit qu'il a pris en charge tout. Il s'occupe de l'enfant. Est-ce que ça se résume ? Ça ne vaut rien, Charles Lallel. Est-ce que ça se résume à l'argent, Charles Lallel ? Je ne parle pas en termes d'argent. Pourquoi vous voyez le matériel ? Mais ça ne vaut rien. Pourquoi vous voyez le matériel ? Parce que si vous pesez... Le matériel n'est que symbolique. Si vous mettez dans la balance, le fait qu'il soit occupé de la trousse... Le matériel n'est que symbolique. Si vous regardez le trousseau, je suis pas au niveau du trousseau. Si vous qui regardez, ça a vos yeux occidentalisés. Non. C'est le comportement. C'est le comportement. Il vous apprécie tout à l'heure. Attention. Ne faites pas. Ça va, c'est gentil. Ça va, c'est gentil. Ça va, c'est gentil. Merci beaucoup de lui rappeler. Oui, je vais vous l'avoir apprécié, donc elle ne vous pose pas agrafé. Alors, je dis que le gars a posé un ensemble d'actes et la belle-mère elle-même a reconnu. Elle a reconnu. Je crois que la belle-mère elle-même a fauté. Parce que la belle-mère aurait dû dire à sa fille que comme tu es avec ce garçon, comme tu foncures avec lui, dis-lui que voici ses droits, voici ses devoirs, voici ce dont il aura droit, voici ce dont il n'aura pas droit. Si le garçon avait été préparé à cela, je ne pense pas qu'il y aurait eu quelconque problème à l'arrivée. Dans d'autres familles, par mesure, on peut dire OK, on te conseille, nous prenons deux noms, on te donne un autre nom. A toi de faire le choix. Ça veut dire que les deux premiers noms passent en premier. Ça peut être le nom de la belle-mère, ça peut être le nom du beau-père, ça passe en premier, ton nom passe en second. Donc il y a toujours une discussion. Jusqu'à ce que survienne la dote tout au moins. C'est ce que je voulais juste préciser. Oui, la précision, elle a été reçue et je ne dirais pas recevable par la suite pour ne pas m'ériger sur ce plateau en chantre, mais également en outre. parce que ce que les gens ne voyaient pas aujourd'hui et c'est ça qui finit souvent par fissurer les... Non mais, une famille... Une famille qui fait ça, une famille qui fait ce tour d'idées dans la tête d'un garçon, c'est ce que je veux dire. la fille a toujours eu un moment pour s'asseoir et dire voilà, les règles chez nous voilà comment ça fonctionne chez nous voilà comment ça fonctionne, lorsqu'on l'a dit les deux cas, chacun connaît bon, ça commence à être un peu régulier et bien ce qu'il faut dire c'est que j'ai constaté et je constate que de plus en plus lorsque les femmes font des enfants hors mariage le plus souvent on met avant le mariage, bon disons avant le mariage c'est précis merci Boro Bengan c'est précis, ça le mérite de la précision il faut dire que le plus souvent et de plus en plus on met le nom du géniteur dans le nom final de l'enfant à l'avant, oui ça veut dire même si le nom le nom de famille c'est le nom de la belle famille on ajoute à ça le nom du géniteur c'est ça que je suis en mesure c'est pas en mesure conservatoire à sa famille parc c'est une entorse inacceptable dans la société africaine une entorse inacceptable lorsque vous m'appelez Bengan Kandji Faux-Posil Négou il n'y a pas d'ambiguïté Faux-Posil l'office de Négou Bengan l'office de Nkandji c'est comme ça que ça se fait même cette entorse je vais le citer ici parce que je lui en ai parlé à un moment quand j'avais organisé le séminaire du monde diplomatique ici lorsque vous entendez Oonanguini c'est une entorse son vrai nom c'est Nghini Oonah voilà parce qu'il est Nghini le fils de Oonah quand on commence donc à faire j'allais dire de malaxage ou bien je ne sais pas comment vous appelez ça dénature tout alors qu'est-ce que vous dénoncez le fait qu'on interfère voilà cet enfant on va donner quel nom bon prenons un exemple pour qu'on se comprenne sur ce plateau la fille si la belle mère s'appelle par exemple je prends un nom Ngonon par exemple ok et que le gars s'appelle je ne sais pas Faux-Poussi si on met Ngonon Faux-Poussi là ça marche là ça marche oui oui donc de plus en plus dont je vois là ça marche cette pratique mais quelquefois on dit on donne le nom de la belle mère premier on donne le nom de Bob non 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 le nom du père vient en second en second et c'est cette ambiguïté j'en ai discuté avec les journalistes français la semaine dernière il dit Ali Bongo Odimba il leur a dit mais ça c'est faux quand vous dites Ali Bongo Odimba ça veut dire que le président Gabona actuel est le frère de son père de son père il faut dire Ali Bongo Bongo Odimba c'est Bongo Bongo Odimba oui donc Bongo le fils de Bongo Odimba là d'or justement on est venu commencer à faire un mélange qui ne donne rien d'accord et dernière précision il y a également des cas où le deuxième nom qu'on évoque sur ce plateau est le nom appartenant au beau père c'est une pratique qu'on pourrait accepter non c'est une entorse le deuxième nom c'est le nom du père c'est le nom du père puisqu'on considère que l'enfant c'est l'enfant de la belle famille on pourrait par logique c'est pour ça qu'on est aussi il ne faut justement pas aller dans ce mélange ce mixage là ça ne donne pas quand l'enfant va demain commencer à donner son arbre généalogique il va dire je suis qui il n'y a pas de repère ce n'est pas bon justement en Afrique quand on donne l'arbre généalogique j'avoue donc on voit le nom de ton père de ton grand-père de ton arrière-grand-père ça s'essuie mais lorsqu'on commence à malaxer le nom du père ne sera généralement nulle part on va dire on veut malaxer le nom c'est faux il faut sortir de ce schéma là voilà merci beaucoup Mouro Bengane pour ces enseignements qui d'ailleurs nous permettent de bien comprendre la philosophie la logique derrière les noms qu'on donne aux enfants en règle générale Florezé je m'enquière donc à vous pour les différents messages qu'on nous envoie ce matin nos chers téléspectateurs Anthony toute première réaction de ce matin d'un commande pense que le père a le droit de reconnaître cet enfant qu'il soit marié ou pas selon la loi il a dit reconnaître ça veut justement dire qu'on revienne donc dans les négociations c'est à dire pour avoir les témoins la fille aussi des témoins donc c'est toujours des négociations mais si vous pensez que c'est le droit la fille ici elle refuse elle va dire je ne vais pas avoir la malédiction de mes parents il va reconnaître l'enfant comment voilà et puis le deuxième nom du père qui a collé est déjà en soi suffisant l'essentiel je ne sais pas pourquoi les gens le gars qui rentrent calmement il sait qu'il n'a pas encore il aime sa femme il a dit maman il n'aime pas sa femme comme je n'ai pas encore beaucoup comme ça tu sais la layette m'a pris beaucoup d'argent bon on commence symboliquement il vient la bouteille je viens toquer et voilà 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 la famille la compagne on lui donne l'enfant c'est d'un égoïsme pour moi ça ne partit pas à de l'égoïsme qu'est-ce qu'il gagne à ce qu'on mette un nom de sa mère tout de suite là maintenant s'il est certain qu'il aura d'autres enfants avec cette femme bon c'est quand même terrible allez-y Flora alors une autre réaction ce matin de Curtis Tiako à Beponda ce malentendu est l'une des conséquences du vie en reste quand on le dit souvent au comment on le dit au cartier oui légitimement pour moi il n'a aucun droit sur la nomination de l'enfant du point de vue de la loi le père biologique a tous les droits sur l'enfant du point de vue c'est une réaction de la loi oui du point de vue de la loi aussi il peut même porter plainte contre son beau-père épousé la fille on verra donc comment la loi va vous amener à l'harmonie des couples les parents n'ont non oui mais la loi le dit bon c'est vrai quand même ce coup pénal qui a été réformé tout récemment il y a même à quelques petits soucis pour le vivre ensemble qu'on se lève chaque veu-mère qu'on se lève chaque veu-mère l'initiateur de cette loi même est pour le vivre ensemble voilà et donc on pourrait imaginer que c'est un peu maladroit on sent bien qu'il y avait une volonté de lutter contre les injustices et on va dire cette dot exorbitante entre guillemets et ils ne nous associent pas de la même manière qu'ils ne veulent pas associer les opérateurs économiques dans l'élaboration des politiques économiques ils ne veulent pas associer nous les initiés pour qu'on leur donne les orientations dans le vivre ensemble et les outils comment consolider les couples nos filles qui de plus en plus accouchent avant d'aller en mariage et nos garçons qui ont des difficultés à se lier en couple comment ça se fait dans l'Afrique authentique ils ne nous consultent pas et parce qu'ils veulent créer une loi un jour c'est un peu un raccourci parce que ça découle on va le dire de l'échec des politiques économiques du Cameroun qui continuent à maintenir le chômage à des niveaux très bas ce qui fait que la précarité empêche désormais les Camerounais dans la plupart apparemment ils s'aiment et par rapport à cet environnement économique ils n'arrivent pas à faire un projet commun pour leur avenir Martin Abiyemassi beaucoup d'émotions ce que vous dites n'est pas vrai si les deux sont majeurs le père d'après la loi a le droit de reconnaître l'enfant les parents n'ont rien à dire quant aux deux ils sont majeurs puisqu'ils peuvent même se marier sans le consentement des parents le cas de traditionnel c'est autre chose notre silence ne vaut pas acquiescement faut faire toute 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 suspicion d'être d'accord avec ça alors concernant l'histoire si les parents du nouveau-né vivaient en concubinage sans doter la mère selon vous le papa aurait pu exiger le choix du nom c'est Stanislas qui s'interroge à Marois une fille qui accouche avant d'aller en mariage le garçon qui a fait l'enfant n'a pas le droit il va négocier merci beaucoup à vous chers téléspectateurs de rester sur Equinors Télévisions de garder bien votre attention sur notre antenne Equinors Télévisions voici la suite de votre programme je m'interroge ce jour sur la question de l'unité nationale au Cameroun sommes-nous vraiment unis au Cameroun comme le dit l'hymne nationale est-ce que tous les enfants du nord au sud de l'est à l'ouest du centre au nord-ouest du sud-ouest à l'extrême nord ou du littoral sont unis quelle est la place de l'équilibre régional dans le processus d'intégration nationale rendu à 57 ans après les indépendances le berceau de nos ancêtres ressemble étrangement selon les observateurs internationaux à un gigantesque sarcophage de 475 000 km² au contraste controverse incertitude bataille des réseaux guerre des clans et insouciance et d'esprit de la scène peut-on avec fierté parler d'unité nationale dans ce pays gangrédé par divers mots peut-on parler d'unité nationale alors que tous clament haut et fort la tenue d'un dialogue franc et sincère comment comprendre qu'on puisse parler d'unité nationale alors que les martyrs de ces nations reposent encore hors du pays comment parler d'unité nationale alors que les restes d'Amadou Haïdio le premier président de la république du Cameroun indépendant le père de l'unité nationale pionnier de la construction nationale d'un pays qu'il a dirigé 22 ans durant demain encore loin de sa terre natale comment parler d'unité nationale alors que les observateurs et membres de la société civile demandent l'amendement de l'hymne nationale peut-on comprendre que ce soit un texte qui décrète l'état du Cameroun comment peut-on comprendre que ce soit un décret qui confère le karaté sacré à un texte comment peut-on s'amuser ou laisser prospérer l'illusion d'un champ patriotique national alors qu'il n'en est rien comment peut-on être unis dans un pays où la culture du double langage sont en maître au quoi habite la tricherie le faux et le mensonge comment peut-on clamer à perpétuité que nous sommes unis alors que nous chevauchons sur deux hymnes nationaux peut-on parler d'unité dans un pays où ceux qui ont la responsabilité d'agir par des actes ministériels des décrets s'enferment dans le mutisme et l'indifférence alors qu'ils peuvent remédier à la situation peut-on parler d'unité dans un pays divisé tel Tanga Nord et Tanga Sud peut-on parler d'unité nationale dans un pays gangrené par les actes de détournement de fond l'antipatriotisme le vol l'insécurité l'abus du pouvoir les guéguerre n'y a-t-il pas une relation de cause à effet entre la précarité du socle de notre patriotisme et ses comportements qu'on observe dans la société camerounaise peut-on parler d'unité nationale dans un pays divisant deux tribus celle de ceux qui mangent et l'autre de ceux qui crèvent de faim peut-on parler d'unité nationale dans un pays qui souffre d'une absence créate de justice sociale d'équité ou d'une justice où il juge une juste répartition des fluides de la croissance empreinte de la nouvelle gouvernance peut-on parler d'unité dans un pays gangrené par la plus que trop présence de groupes sécessionnistes réclamant la séparation des partis anglophones et francophones du pays peut-on parler d'unité dans un pays où les exemples de tribalisme sont criards faudrait-il participer au défilé pour prétendre être unis comment comprendre que certains volent l'argent du pays pendant que d'autres s'approvisent des innocents sont en prison les médecins enseignants sages femmes dénoncent les mauvais traitements les riches oppriment les faibles le tribalisme atteint son parotisme à tel point que même ceux qui sont multiculturels c'est-à-dire l'incarnation de cette unité se retrouvent menacés tous les corps sont divisés les ministres battent entre eux dans l'armée certains clivages montent chacun nomme ses cousins ses amis ou les membres de son clan et sacrifient la compétence voir votre histoire ou notre histoire ou alors l'histoire de ce pays sera un jour racontée mais pour l'instant pouvons-nous dire que nous sommes tous unis au Cameroun je m'interroge je vous interroge et vous signez surtout cette chronique cher Lamelle monsieur Mbatchou ce matin nous sommes comme vous le savez à la veille de la célébration de la 46ème édition de la fête nationale du Cameroun et le thème choisi cette année est le suivant citoyens camerounais restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable indivisible et prospère voilà bien un thème qui est dans votre suite cher Lamelle dans la foulée de vos propos de vos mots ce matin pour décrire les mots justement là avec M-A-U-X qui pèsent sur notre unité nationale sur notre vivre ensemble bon Bengan je commence par vous la première question c'est la vôtre comment doit se manifester notre unité nationale comment doit-elle se manifester est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce qui est fait en ce moment on tend vers la consolidation de cette unité nationale non ce qui est fait consolide plutôt la déflagration la fracture sociale au Cameroun mais ça l'a développé un certain thématique bien mais à fait qu'il n'entre pas dans l'unité nationale on a mis tout ensemble oh ce n'est pas vrai quand on parle de l'unité nationale au Cameroun c'est francophone anglophone quand on ne peut pas je veux dire quand on veut essayer d'ignorer cela c'est ça donc qui amène à ce tribalisme à ce qui arrive en fait pourquoi ne peut-on pas gérer l'héritage colonial que nous avons ou alors quand il a dit Aïdjo n'est le pionnier non il a prononcé le mot mais Aïdjo a déconstruit l'unité nationale le problème de francophone anglophone devait être résolu à l'organisation des Nations Unies qui a organisé une session spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959 et à ce moment-là M. Kozisko Morizet qui accompagnait la délégation française a dit non et alors que le président Moumier qui dirigeant con l'UPC interdite lui demande de le rencontrer et de rencontrer son frère Aïdjo même dans les coulisses Kozisko Morizet a refusé il lui a dit Félix Roland Moumier je sais que vous avez choisi Aïdjo mais aidez-le justement à faire l'unité du Cameroun c'est-à-dire réuniter les deux pays et proclamons l'indépendance pour tout le Cameroun unifié voilà les propos de Félix Roland Moumier en 1959 et si je m'abuse ça devait être le 18 février il refuse il refuse justement pourquoi parce qu'on va vous dire parce qu'il y a une fille qui fait je ne sais pas moi le Fwem qui prépare le Mbongo Tchorbi à Berthois et comme elle n'est pas en région Bamblé qu'elle a Berthois elle prépare le Fwem le Mbongo Tchorbi et tout ça veut dire c'est ça l'unité nationale non je vous dirais qu'aller à Paris maintenant le chinois va vous servir le Ndolay et le Mbongo Tchorbi vous appelez ça quoi l'unité nationale avec les chinois non donc en fait c'est le problème francophone-anglophone qu'il faut gérer il faut savoir gérer le reste des problèmes resteront un français il voulait vous dire corse même dernièrement lorsqu'on a mis Vincent Bolloré on vous dit le corse mais il est français il est français ça ne le divise pas je veux dire il n'y a pas de rivalité entre lui et le peuple de France on sait qu'il est franc vous parlez de j'allais dire de l'Allemagne tout le temps donc le Cameroun d'après même les sources ancestrales l'Afrique vit dans le fédéralisme c'est pour ça qu'on vous parle de pays le reste des choses vous les verrez partout par exemple ici à quoi n'acceptera pas être dirigé par un des d'eau ou par quelqu'un du canton c'est même pour cette raison que l'administration territoriale a même du mal à gérer trois chefferies de premier degré dans le même arrondissement or ils ont le même problème dans l'arrondissement de Bangou entre les Bangou et les Balengou qu'est-ce qu'il faut faire donc voilà le problème donc si on lit tout ça au même moment on ne gérera pas on ne va pas liquider l'héritage colonial bon bon j'ai une question pour vous bon d'accord j'ai une question pour vous comment doit-on donc consolider cette union entre francophone et anglophone justement revenir au fédéralisme revenir au fédéralisme mais maintenant le fédéralisme ne doit pas être en deux états ou alors si on veut venir à la décentralisation on fait la décentralisation réelle des dix régions c'est-à-dire que chaque région a son conseil régional son assemblée qui décide de développement de sa région et là dans toutes les régions vous verrez que Benon le gars du sud-ouest il y a des bakwiri là-bas qui sont sa voix mais ils ne vont pas venir faire le gondon et tout il faut d'abord cette décentralisation la voile au fédéralisme l'autre chose comme changer les dénominations que nos élites moi j'interpelle là le sultan de Bamoun il ne faut plus qu'il accepte les dénominations du genre assemblée traditionnelle culturelle du peuple Bamoun ce n'est pas possible assemblée traditionnelle et culturelle du peuple le savoir le gondon assemblée traditionnelle culturelle de l'un l'un pour assemblée traditionnelle culturelle de Médouba c'est faux ce sont des nations si ce peuple existe commence à vivre comme des nations justement on ira donc facilement dans ce vivre ensemble donc on promenze c'est à dire même l'enfant dont on discutait le nom tout à l'heure il sait bien qu'il est Bamliqué mais il sera sûrement dans la culture d'un village là-bas où les gestes et coutumes sont encadrés et il sortira de la même Jésus que vous priez son père a dit quoi je l'envoie pour sauver les brebis perdus d'Israël c'est avant de mourir qu'il vous dit en moi il n'y a ni juif ni chrétien ni romain mais on a même du mal à l'entendre donc en fait ça existera toujours mais ça ne peut pas amener à des j'allais dire à des clivages ADN ok alors mais ce qu'il faut surtout dire et dans le sens de ce que vous avez développé sur ce plateau ce matin c'est que dans ce contexte d'unité entre anglophones et francophones va falloir qu'on évacue la question de la marginalisation des anglophones dans ce pays parce que pour reprendre ici un terme cher à Rousseau le pacte et le contrat social est-ce que le contrat social qui nous a lié aux anglophones nous permet aujourd'hui de leur concéder quelques présences sur l'échiquier national est-ce qu'ils se sentent camerounais dans la langue parce que le français a une prééminence on le voit bien dans les édifices et un peu partout au Cameroun est-ce qu'il n'était pas également de bon temps lorsqu'on décide de mettre en place ce contrat social qu'on essaye d'aplanir la question de la langue était-il utile de mettre en relief deux langues officielles comme le français et l'anglais sachant qu'à un moment donné la démographie et toutes les contingences historiques pouvaient jouer sur l'inégalité de traitement de ces langues-là ne fallait-il pas adopter une langue nationale camerounaise absolument il fallait adopter peut-être commencer par trois ou quatre c'est-à-dire que si on dit le grand on doit parler le foufouldé on doit parler ceci on allait adopter on allait progressivement vers des langues de communication locale et aboutir plus tard à une langue nationale le français qu'on parle c'est une langue d'une région en France ce n'était pas le français qui était parlé partout en France on a choisi une langue et on l'imposé qui est devenu internationale aujourd'hui donc il fallait le faire mais maintenant même les deux vous avez raison c'est-à-dire que que ce soit Aïdjo ou Paul Bia son successeur constitutionnel ils parlent d'une unité nationale mais ils font tout pour briser cette unité nationale lorsque Aïdjo crée les écoles les lycées bilingues d'application en 79 il n'a pas continué mais son successeur constitutionnel qui devient même son premier ministre c'est tout au lieu de venir continuer il a enlevé Georges Ndango son ami même du lycée et tout du petit séminaire le jour où il clôturait le séminaire qui devait harmoniser les enseignements au Cameroun il enlève le même jour donc en fait il déconstruit chaque fois mais il crée la république du Cameroun qu'on avait rejeté en 61 alors qu'il était là et en 79 la crise anglophone éclate c'est lui qui préside la commission qui doit rapprocher les deux aujourd'hui la même crise éclate il oublie qu'il avait géré cette crise en 79 alors Flora c'est un problème bon merci beaucoup Flora Zé comment pensez-vous qu'on puisse consolider l'unité nationale au Cameroun l'unité nationale au Cameroun je crois qu'il faut un nouvel ordre social il y a pratiquement bon boc a tout dit et puis c'est un peu le régime au place qui a fragilisé cette unité nationale d'où aujourd'hui pas mal de frustrations qui ont été évoquées dans la chronique de Charles Hamel il y a un déséquilibre total au sein des différentes sociétés qui forment le Cameroun ça fait qu'il y a on est dans au quotidien dans cette faite de rivalité de rivalité donc en principe issu d'un point je devrais me reconnaître d'un point B C, D, E donc sauf que la politique culturelle qui est mise en place justement vient fragiliser l'unité nationale et puis on est arrivé à cette crise comment justement parce que on n'avait pas préalablement établi cet ordre social qui devrait à un moment donné permettre que que la culture sociaux économiques politique du Cameroun soit unique et identique pensant justement du principe de décentralisation alors tant que on est dans une sphère où c'est une minorité qui se sert c'est une minorité qui comprend le mot unité et on a donc un déséquilibre dans les casques sociaux c'est une minorité après on arrive justement au langage des personnes frustrées le langage étant violent et puis la question du tribalisme qui revient qui ne devrait même pas être un problème ces différences devraient être plutôt un atout comme on l'a dit c'est-à-dire l'unité nationale ne se révèle pas seulement au niveau des maîtres traditionnels des danses et autres c'est un c'est un mode de vie c'est un mode de vie parce que la vie n'est que politique mais c'est un mode de vie qui devrait être impulsé par une dynamique gouvernementale donc sauf qu'on n'est pas à ce niveau et voilà pourquoi et c'est même bien qu'on soit je ne dis pas que la crise elle est bonne mais c'est bien qu'on soit arrivé à ce type de dénonciation de revendication pour qu'on se pose les réelles les bonnes questions pour permettre qu'il y ait un ordre social bien établi et qu'il n'exclut personne d'accord Flora Z tendance Cogné va également dire un mot présent pourquoi je ne vais pas aller pour moi en fin un bon français ce n'est pas quand tu dis présente ça veut dire quoi attendez que je suis là est-ce qu'on est en salle de classe ici même si ça n'est pas la salle de classe présente Eric il faut que repose pour moi normalement d'accord alors est-ce que tu penses est-ce que non c'est pas long français est-ce que tu penses que le Cameroun on est vraiment unis francophone anglophone non même pas je dis même pas répondre à la deuxième question non pourquoi pourquoi on n'est pas unis pourquoi parce que nous on passe le temps à faire la jalousie on passe le temps à faire des distinctions où il ne faut même pas faire et pour qu'on soit attends tu as dit que tu as l'abord dit que quoi que pour qu'on n'est pas unis unis pour qu'on soit unis il faut qu'on enlève mettez dans la tête que je suis anglophone je suis francophone je suis bassa je suis bafia qu'on tue l'esprit la vite mettez dans vos têtes que nous sommes les enfants d'une même mère des enfants d'un même père aimer son prochain comme soi-même donc aimer mon prochain comme moi-même t'aimer comme je-même donc tu fais ce que si tu me fais ça me fait mal prendre tout le monde être simple humble dans la vie que tu sois menti ne conduis comme ça que quand en route il pleut sur lui tu le portes tu dis que tu es mon frère tu es ma soeur viens je te porte dans ma voiture je te repose où tu pars enlever tout ça que telle personne est bafan telle personne est de faute tourner ce n'est pas ma soeur là-bas ce n'est pas mon frère nous sommes tous les enfants d'une même mère d'un même père comportez-vous un peu comme ça vous allez voir comment les choses vont changer et aidez les personnes âgées que quand vous voulez traverser la route un père va traverser aussi s'il a la canne à un environnement aidez-le arrêtez même sa main papa venons pas on traverse à deux ce n'est pas que vous allez voir le père de trou ou la mère de trou avec le bâton il s'arrête avec le bâton les bains qui ne vont venir foncer sur lui et vous allez l'insulter oiseau de nuit oiseau de nuit aide les enfants à traverser la route quand ils sont en train de l'école les gens qui foncent ce sont les enfants qui rentrent dans les classes pain bon bon c'est pas normal ça donner la place aux femmes enceintes une femme enceinte qui va entrer dans la voiture elle est fatiguée vous dites que non c'est la maladie ça dit donc reste là tu attends ta parité d'accord tendance on a bien compris donc on va dire que l'unité nationale regroupe dans son grand ensemble quelques autres concepts qu'on devrait mettre en avant donc celui de la solidarité on voit dans les pays ailleurs comment les plus riches le plus souvent cotisent et pour que les plus pauvres bénéficient de ce qu'on appelle des parachutes sociaux et dans ce cadre là c'est important qu'on cesse de creuser ce fossé entre les plus riches et les plus pauvres comme on le voit de plus en plus maintenant Madame, Monsieur on vous souhaite un très bon séjour sur Equinors Télévisions nous sommes de retour dans un court instant pour la suite de ce programme Partie de votre émission reconnue d'utilité publique sur Equinors Télévisions la chaîne qui au delà de l'image vous rencontre et j'ai quelqu'un qui hier encore d'ailleurs ironisait un tout petit peu sur notre magnifique et brillant slogan et disait qu'au delà de l'image nous sauvons des vies merci en finement de le dire nous recevons cela avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir en même temps pour cette deuxième partie de l'émission qu'il me soit permis Madame, Messieurs de vous laisser en compagnie de Florazé pour qu'elle livre pour nous la ténère de quelques messages que nous recevons via les numéros habituels Florazé allez-y alors nous cette deuxième partie nous commençons avec Ngoko Raïssa qui dit il faudrait d'abord amener les Camerounais à comprendre qu'il n'y a pas d'anglophones ni de francophones nous sommes tous Camerounais notre réaction l'homme a laissé l'homme doit laisser le nom à la fille c'est Ronel Abibonda les coutumes nos coutumes n'ont aucun sens c'est ce qui cause les problèmes d'enfants sans père voilà et justement nos coutumes ne reconnaissent pas un enfant sans père si vous les avez si vous les puisque vous ne les avez pas étudier heureusement lorsque vous enceintez une fille vous vous présentez auprès de sa famille la première chose à vous dire c'est qu'on n'est d'autre pas une femme enceinte vous attendez pendant cette période les négociations commencent vous négociez pour qu'à la fin l'enfant vous revienne parce que vous aurez donné un statut à cette fille qui est grosse sérieux vous allez vous vous marier ou pas maintenant il y a des castes vous pouvez naître dans une famille d'initiés on dit à la fille vous n'êtes pas destiné à mariage même cette fille là qui va faire des enfants ces enfants ont toujours un statut les autres femmes vous trouvez un homme un couple qui n'a fait que des filles elle peut bien choisir ma première fille ou ma deuxième n'ira pas en mariage elle va faire des trucs les enfants qu'elle va donner là parce qu'elle n'ira pas en mariage ont des statuts donc apprenez chers amis surtout lisez quand elle n'a pas écrit dessus l'Afrique noire précoloniale c'est la présence africaine allez lire et d'ailleurs à votre suite Boro Bengane j'aimerais quand même appeler nos compatriotes à une forme d'humilité à une attitude d'avide de savoir Socrate le dit si bien je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien lorsqu'on a une telle attitude face aux situations surtout lorsqu'on parle de tradition africaine ça permet et moi je le dis parce que je suis un converti désormais de cette pratique là grâce à vous Boro Bengane d'ailleurs donc dans cette pratique là c'est important de se de se questionner et de se dire qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on doit savoir pour avoir un regard beaucoup plus complexe beaucoup plus profond sur le monde on parvient à avoir une identité propre voilà lorsque vous vous appelez Mamadou lorsque vous vous appelez Bengane quelle est votre identité et justement l'africain a compris ça le premier d'accord donc l'enfant qui naît doit d'abord avoir une identité propre et après on éveille en vous l'âme de Dieu qui sommeille en vous absolument et je suis actuellement en négociation avec mon père pour que désormais Eric qui est sur mon nom ne soit plus adopté qu'on enlève oui il faut bien négocier on enlève en mec il faut pousser l'égout il faut bien négocier parce que c'est pas moi qui me suis nommé donc il faut bien que la personne qui m'a nommé votre identité moi j'ai négocié si votre identité j'ai négocié pour qu'on enlève il faut négocier pour que parce qu'on respecte ses parents on respecte ses parents au nom de ton père et ta mère le papa vous a donné un nom oui vous ne pouvez pas parce que la loi vous l'autorise vous le portez valablement votre faux poussiné mais Eric il va négocier avec papa pour enlever Eric bon bordant ça c'est négocié ça c'est négocié si vous entendez mon nom de famille honorez votre père et mon mère honorez vos parents vous dites papa vous m'avez donné tel nom vraiment je sais mais je suis en voie de vous négocier il vous dit non mon fils moi même comme on m'avait évangélisé c'était que vous avez le droit mon nom de famille tu peux ratifier le tir sur ses projets en français mon nom de famille on te traduit ça en français c'est tellement on ne traduit même pas on ne traduit même pas donc on met le nom de quelqu'un Mowa si je vous traduit ça en français si on traduit la montagne en bassin ils vont refuser le nom si vous traduit mon nom de famille en français vous allez fuirer j'ai rien pas besoin de traduire c'est tellement moche non mais c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le nom c'est d'ailleurs ce qu'on ce qu'on reproche le plus souvent à certains non français quand vous voyez des gens qui s'appellent de la ruche la fenêtre Madame Poivron Madame Poivron Méatrice Poivron oui allez-y Florent deux autres messages sur cette séquence je vous en prie l'unité nationale n'a jamais été un problème dans cette nation le problème c'est la non-volonté du gouvernement de poursuivre enfin qui se poursuit dans la non-gouvernance le Camerounais vit ensemble depuis 58 ans sans problème les gens sont tout simplement frustrés pour que les Camerounais voilà le même message est revenu deux fois une autre réaction c'est normal que la femme prenne le nom s'ils ne sont pas mariés voilà merci beaucoup c'est tout pour le message oui c'est tout pour le message d'accord c'était la colique mais fort intéressant d'ailleurs merci beaucoup Madame Monsieur de rester sur Equinorz Télévisions on va tout de suite tourner une belle séquence télévision avec Flora Z il s'agit de la revue des réseaux sociaux oui Eric Faucoussi pour ce mercredi trois informations pour la revue des réseaux sociaux déjà on se pose une question que se passe-t-il sur l'autoroute Cribi Lola Bay cette autoroute qui est donc la Lobé qui est donc devenue des aides plus d'ouvriers plus de chinois le matériel est parqué dans un village à lundi les travaux sont stoppés donc la société chinoise Chèque qui a donc décidé d'arrêter totalement les travaux en attendant que l'état du Cameroun remplisse sa part de contrat ça va 15% un coût global déjà pour revenir sur le fait de ce projet autoroutier est officiellement estimé à 250 milliards de francs CFA financé à 86% par Exim Bank of China et à 15% par l'état du Cameroun alors l'entreprise en question aurait donné un préavis à l'état qui court jusqu'au 25 mai prochain pour arrêter définitivement le contrat et on continue donc de s'interroger autre problème lié aussi à cette autoroute c'est la question des indemnisations qui jusqu'à présent n'a pas toujours été réglée les populations réclament toujours l'heure d'une population riveraine notamment et puis on se projette aussi sur cette autoroute qui rejoindra l'autoroute aidée à Cribé qui pourrait permettre de râler aisément le port en eau profonde de Cribé que se passe-t-il pourquoi ne réussit donc pas à combler ces 15% les chinois sont clairs ils sont restés sur leur décision tant que le contrat l'état ne remplit pas son contrat il n'engage plus les travaux ça participe on va le dire tout de suite à une forme de navigation à vue dans ce pays d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a tout fait d'inaugurer le port en eau profonde de Cribé ce qu'on appelle désormais le PAC le port autonome de Cribé en lieu et place du très pompeux terme de ses propres incongruités et c'est son partenaire chinois d'ailleurs qui semble désormais être très proche de lui qui le lâche pour le coup parce que la banque Exim Bank China d'ailleurs a fait sa part de contrat les 15% qui restaient qui à mon sens c'est presque des dérisoires n'arrivent pas à être débloqués ça montre aussi qu'il y a des tensions de trésorerie et que l'état doit bien pouvoir trouver l'argent oui je pense que le président Biya a compris que le ministre Moutazé n'a pas voulu mener les projets comme il le fallait et qu'il lui a dit prends les finances trouve moi l'argent et donc peut-être que le paiement les trop perçus qui va perçus pour le traitement des salaires du mois d'avril vont lui permettre d'avoir de l'argent parce que là au 25 mai donc c'est la semaine prochaine il pourra bien trouver de l'argent non ce que vous dites monsieur Foposinegu c'est j'allais dire c'est synonyme de ce qu'on appelle une politique d'hésitation permanente de navigation à vue même ce qu'on a montré là les images de Flora qui vient de nous montrer là je ne suis pas sûr que c'est ça l'autoroute mais comme c'est des photos je me réserve encore ça doit être une départementale ça ce n'est même pas un national une route nationale donc c'est comme quand on parle de l'autoroute ça a obéi à une nomenclature à des normes précises et comment on a oublié que l'état devait verser ses 15% donc c'est fait exprès et en plus les chinois existent à l'état du Cameroun de procéder aux indemnisations et la loi dit qu'on doit indemniser les populations avant même d'entamer les travaux mais chaque fois on ne le fait pas et des autorités administratives sont même en prison par rapport à ça je pense même deux anciens sous-préfets de la localité il y en a un qui était nommé préfet qu'on ait à l'écueillir et le procès est plombé à Yaoundé dans Laoundé je rappelle on a l'écueillir dans Laoundé voilà donc voilà je pense à vous d'abord le nom de baptême port en eau profonde a été changé vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas changer le nom de baptême le ministre Moutazier a fait changer c'était port en eau profonde il a changé il a des complexes industrieux portuels il a encore changé il a rebaptisé port autonome de Cribi voilà et il a oublié que le port devait avoir accès au pays il veut dire que c'est ça vous faites bien port à vous oublier et c'est ça justement là où on doit mettre le doigt et là où ça fait mal à quoi sert un port pour un pays c'est le basique oui oui on sort les conteneurs on les laisse là-bas on les tire les grumières les grumières vont tirer les conteneurs pour les amener comme on fait avec la vie de bois bi-sirios soyons sérieux on doit pouvoir acheminer tout ce qui entre au pays et tout ce qui sort au pays vers ce port là on oublie la route on oublie la route s'il n'y a pas de route ni de voies ferrées pour ça où va-t-on quelle politique a-t-on mis en place c'est pourquoi tout à l'heure vous l'évoquiez de navigation à vue de politique qui procède par hésitation ça se voit très bien on voit bien que les priorités ne sont pas celles qui sont actuellement qui ont le droit de citer actuellement cher Labelle Mbatchou qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ce se rififi sur l'autoroute donc là monsieur il faut pousser ne vous c'est pas le premier cas à 11 mois vous avez prêté 4 milliards à la chaîne à l'espace de 11 mois vous avez atteint un record 4 milliards de francs pour des projets dits structurants je vous ai toujours dit que dans ce pays lorsqu'on aborde la question d'un projet et qu'il y a à faire d'indemnisation pour être sûr que la fin va marcher réussissez qu'on réussisse d'avoir la première étape d'indemnisation regardez l'axe d'autoroute doit aller c'était plombat quel niveau d'indemnisation regardez le pays bloquant quel niveau d'indemnisation même côté côté d'indemnisation même si l'axe de Koumaman fait l'axe d'indemnisation depuis c'est livré lorsque vous vivez Koumaman fait livré lorsque vous vivez ce type de choses au Cameroun comprenez qu'à la fin vous allez vous retrouver à mettre tout simplement les doigts dans de l'huile chaude à vous mettre les doigts dans de l'huile chaude à vous les brûler les doigts mais bien sûr nous sommes à vous les brûler les doigts parce que sur tous les plans tout ce qu'on a engagé en termes de réalisation avec la Chine on ne va porter une courte par on n'a pratiquement pas fait le Cameroun n'a pratiquement pas fait on a abandonné les projets structurants nous sommes sur la canne maintenant tous les moyens sont orientés vers la canne le stade de football stade annexe hôtel ceci et même ça on n'est pas en train de les réaliser à 100% finalement je reviendrai au mot de la garde qui avait dit Christine la garde qui avait dit il ne faut pas embrasser plusieurs lèvres à la fois vous avez trop embrassé j'ai peur que vous ne puissiez terminer un seul un seul un seul voilà là où nous sommes arrivés nous avons embrassé tellement de lièvres qu'à la fin on ne sait plus tout les lièvres nous échappent ils sont en train pour ce moment de jouer à l'actuel à Marie-Madeleine et comme Bobo l'a dit j'espère que le plein de superfri comme que Mottasier réussira à prendre avec le comptage physique ça pourrait aider à gérer alors tendance pour cette autoroute qui devait servir de nuit pour joindre l'autoroute qui devait servir lorsque les marchandises entrent au Cameroun qu'ils puissent circuler normalement même chose pour les marchandises qui sortent du Cameroun là on est bloqué on a un port qui marche on a un port bon je ne sais pas si ça va parce que il faut que j'aille tout de suite en besoin non nous avons des bateaux qui ont besoin mais sauf que s'ils accostent et qu'il n'y a pas de route pour les acheminer les conteneurs il y a les groumiers qui vont tirer comment on fait donc voilà la situation dans laquelle on se trouve tu as un petit frère que tu veux que tu veux aider à construire sa maison alors vous signez un contrat il est prévu que tu apportes 85% pour l'agent qui va construire sa maison lui il a 15% à apporter comme c'est sa maison mais même les 15% c'est compliqué de sortir l'agent mais regarde Eric ce petit frère il est comment ? ce petit frère il est comment ? ce qu'il a le gros ce qu'il a le gros que j'appelle c'est un petit frère qui a le gros qu'il a le même exploité de deux donc Flora ça veut dire que les chinois ont décidé d'aller plus travailler là-bas où c'est comment ? ils ont décidé d'aller plus travailler non il ne va pas prendre une décision et appliquer comme ça commencer à travailler continuer à travailler comme ça qu'on va vous payer on va défraquer le monde on va voir le nombre de mois qu'on n'avait pas payé d'abord vous ne pouvez pas venir planter les travaux dans un pays comme ça on va payer quand ? on va payer quand ? qui donne le délai ? le gouvernement ne donne pas de délai ils ont donné un délai au gouvernement encourager les gens encourager pour que vous décaisser l'agent on compte soit même content le pays c'est fort c'est facile tu as un petit frère tu sortes dans la poche tu terrasses son terrain tu fais la fondation tu lui dis gars tu as 15% moi je commence quand même mais tu commences quand même tu fais tout mais là il m'a peut-être juste c'est pas mettre les portes et tu dis bon gars vraiment les 15% donne l'argent bien alors tu finis ta maison il te dit qu'elles ont construit d'abord j'arrive avec ah non tu vas lui poser la question il ne comprenait pas dans le sens que tu posais la vie c'est pas possible mais dans le sens si j'étais à la place des chinois je devais toujours continuer si elle est le matériel pourquoi ne pas continuer en attendant tu prends encore l'argent dans la poche non ce qui est sûr tu vas à 100% tu vas à 100% on va payer comme tu es mon petit frère je t'aime beaucoup je t'aime mon frère j'ai fait Dieu lui-même est-ce qu'ils sont partout qui est mort on va payer papa si la possibilité continue voilà Dieu voit que j'ai fait de bien voilà du bien bon 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 cher cher partenaire chinois voilà ayez l'amabilité de nous aider à finir voilà voilà ce que tu devais dire et Dieu voit et Dieu voit Dieu lui-même va vous récompenser il va vous récompenser oui et le Cameroun va évoluer et en finissant ça vous allez encore gagner les gros gombos voilà dans tous les gombos maintenant du Cameroun on va vous mettre dedans mais quand vous vous fâchez vous laissez ça veut dire que les gros gombos même qui vont de passer ça on va vous mettre de côté c'est comme ça voilà Flora Zé oui il y a également une grosse question qui se pose parce qu'on a également le même problème avec l'entreprise qui est chargée de collecter les déchets ménagers qui déjà justement est là parce que réclame attend la part de l'État on a aussi la situation avec les Chinois on se demande si on a une crise financière donc on n'a pas d'argent parce qu'on est également en plein projet Chalamet l'a dit on reçoit la canne l'année prochaine déjà les travaux qui piétinent qu'est-ce qui se passe on n'a pas d'argent que va-t-on faire et il faut également ce que vous dites là a une traduction en mots vous nous dites que le Cameroun est un État mendien c'est pas non c'est ce que ça veut dire non bien sûr vous dites que le Cameroun est un État mendien ça veut dire que même pour les ordures ménagères il faut mendier pour qu'on puisse les ramasser d'accord on est vraiment dans un État très très critique oui et je crois qu'il faut communiquer autour de la question communiquer autour de ses priorités et même au cœur justement de la crise anglophone c'est-à-dire qu'il y a qu'on dépense à cause justement du déploiement de l'armée est-ce que justement c'est ça on a besoin il y a des établissements qui se lèvent donc on a besoin aussi que l'État à un moment donné nous donne de bonnes informations Eric Faux-Poussy parce que comme tous les travaux sont donc en change je veux dire sont en arrêt qu'est-ce qu'on fait c'est l'économie aussi qui est encore plus au rabais et justement on ne se verra pas en train d'avoir des travaux qui vont se témére et puis que le chef de l'État l'avait dit que l'agent est disponible pour pas mal de tous ces travaux qui étaient justement en arrêt il avait dit l'agent est disponible il y a beaucoup d'agents à la caisse autonome d'amortissement près de 5 milliards de francs CFA mais sauf que ces personnes en costard cravatent qui se pavanent partout comme étant des hauts fonctionnaires n'ont pas la base la petite base qu'on réclame de monter des projets de ficeler des projets qui puissent être financés c'est grave c'est pas la mauvaise foi il faut le raser c'est de l'incompétence un moment donné c'est de l'incompétence le directeur de la caisse autonome d'amortissement a dit qu'ils ne savent pas monter les projets je n'ai pas proposé c'est pas de moi c'est le directeur de la caisse autonome d'amortissement qui l'a dit donc il y a de l'argent mais sauf que vous savez lorsqu'on arrive à un niveau international et c'est ça qui est intéressant avec les contrats que nous signons avec des partenaires étrangers c'est que les gens pensent que le avolo qu'on fait ici entre nous ça peut se faire au niveau international non au niveau international les gens vous disent non il y a des normes il y a des règles attention si vous faites ci faites ça on peut vous bloquer ici donc c'est ça qui pose problème et à un moment donné on va pouvoir réclamer au Cameroun les dirigeants compétents pour que nos choses marchent après que vous avez dit ça on va à la suivante on parle d'éducation carrément au thème du troisième trimestre et au nord-ouest on a les responsables de l'éducation pour le nord-ouest qui sont tous les établissements scolaires à respecter le calendrier officiel en ce qui concerne la rentrée les départs en vacances de ses élèves alors il décrit aussi la fermeture anticipée de certains établissements scolaires dans la dite région et ça ça pose aussi un problème les internautes aussi s'interrogent ils demandent aux responsables d'un choix de se conformer au calendrier 2017-2018 fixé par les ministères de tutelle et monstre après quand même qu'à trois semaines et trois jours du délai fixé les établissements ont déjà fermé les portes on a demandé aux parents de venir récupérer les enfants et l'injonction aurait déjà mis un thème justement à ces différentes activités alors l'administration serait-elle en masse de la réalité savoir que on a déjà lorsqu'on sait que c'est un climat d'insécurité qui règne dans les deux régions on a vu des lycées établissements scolaires soient vandalisés par exemple on est à Bafout à Mambour on a eu des lycées attaqués les enseignants qui ont même agressé physiquement certains responsables des établissements scolaires qu'aujourd'hui on vient avoir une injonction pour demander aux chefs d'établissement de respecter le calendrier de ne pas permettre aux enfants de partir alors qu'à cause de l'instabilité les parents les élèves ont fui de même les professeurs et maîtres sont partis à cause de l'insécurité qui règne de ce côté cher Amel comment on appelle ça cette injonction là pour s'imiter aérienne avec la réalité sur le terrain ce n'est que de la poudre de perles pourquoi je le dis lorsque vous parcourez la toile vous voyez un jour un jeu désormais auquel se livrent nos forces de sécurité brûler les villages où il y a des audits il y a des écessionnistes bon je rappelle que le ministre délégué à la présidence de la république chargée de la défense a clairement battu en brèche et nié la responsabilité de l'armée dans ce que vous décrivez ce matin ce que vous décrivez nous lisons sur la droite c'est la raison sociale même si en avril même si si les réseaux n'avaient pas transmis la photo il n'aurait pas dit les gens qu'il n'enquête pas il avait dit que l'armée ne fait rien de mal ne faites pas éruption sur moi je vous rappelais ne faites pas éruption sur moi ne faites pas sur moi je dis juste que le ministre Joseph Betty à ce mort a fait une déclaration c'est vrai quand même qu'en avril dernier le général Mélingui qui a été rappel souvenez-vous au sud ouest avait déclaré ce régime international que l'armée ne brûlait que les villages qu'on trouvait des armes stockées donc je vous laisse continuer charles la gloire de colonel vous ne pouvez pas arriver dans un village vous le détruisez en le détruisant vous prenez sur vous de retirer les téléphones portables pour ceux qui l'ont ils sortent avec les mains levées vous brûlez et vous estimez qu'ils vont à l'école avec un type de sac avec un type de sac parce que les catapes voilà les catapes sont restés dans le plan ils sont même terrorisés c'est simple de deux il faut dire que beaucoup de populations même celles on n'a pas livré on n'a pas brûlé le village on n'a pas brûlé le village ils se disent que à tout moment l'armée peut débarquer et considérer que cette zone est une zone sécessionniste poser des actes elles préfèrent donc aller vivre en Brousse nous sommes ne l'oubliez pas nous sommes déjà rendus 160 000 réfugiés au Nigeria les chiffres de l'ONU oui les chiffres de l'ONU au niveau du Nigeria c'est déjà grave 160 000 c'est toute une région qui est vidée c'est toute une zone qui est pratiquement vidée c'est une déploie vous voulez aller chercher vous voulez aller d'autres sérchiques à l'élève à l'école quelles sont les méthodes qui sont placées on a vu des enfants se faire blesser parce qu'ils allaient à l'école ils avaient abordé la tenue moi j'ai des cousins là-bas au niveau de Bamenda qui pour aller à l'école est obligé de sortir en civil ils sortaient de la maison en civil ils arrivaient à l'école avant de s'habiller et mettre la tenue parce qu'ils ne pouvaient traverser la ville avec la tenue monsieur Eric Focosine il ne faut pas qu'on dise que l'État dise une chose on dit le contraire nous avons le délégué des enseignements le délégué des affaires sociaux qu'on recherche jusqu'aujourd'hui nous avons Lamata Diten Marcel le sous-profet de Batibou qu'on n'a toujours pas retrouvé tout ça s'ajoute sur les gens s'ajoute les gens ont aussi peur dans la hantise parce que même si ce n'est pas l'armée même si c'est des sécessionnistes qui arborent les tenues de l'armée pour poser les sécessionnistes qui arborent les tenues de l'armée pour poser ce type d'exaction je pense que l'armée comme bonbon nous le dit il doit avoir unicité de la défense nous devons être unis voilà et universalité universalité de la défense mais on n'est pas à ce niveau on n'est pas rendu à ce niveau d'accord les populations ont peur de tout le monde et des sécessionnistes et les ont maintenu donc forcément laisser les prendre la clé des champs aller se débrouiller là ils vont en Brousse mais t'es l'école qu'ils font là-bas en Brousse c'est la meilleure et donc Achille Bembé dans un magnifique brûlot sur sa page Facebook à Obengan parle de la crise dans ces deux régions du Cameroun il évoque une troisième voie la possibilité d'une troisième voie d'une alternative à ces belligérants qui sont actuellement en train de se faire la guerre la guerre qui qualifie de sale la sale guerre ce sont les propos de Achille Bembé alors vous pensez que cette troisième voie pourrait se muer comment pour sortir de cette crise justement il y aura il y aurait ingérence des forces extérieures à cela parce que si l'ONU ou l'Union africaine le Commonwealth viendrait ça allait être mauvais sur le Cameroun c'est-à-dire qu'on allait mettre le Cameroun entre parenthèses ou alors sous la tutelle mais maintenant sur le plan local lui-même Achille malgré sa démarche scientifique on n'arrive pas parce que au finit il n'y aura que le président de la République acceptera-t-il c'est là c'est là le problème puisqu'on parle c'est le feu les maires de la nation ont engagé une action l'église catholique également qui a l'essentiel des collèges les écoles là-bas y compris des centres de santé a écrit dernièrement au président de la République a fait des résolutions lors de la conférence épiscopale on n'arrive toujours pas à trouver c'est là la principale difficulté d'accord donc malheureusement nous sommes bloqués d'accord le blocage va continuer si on ne bouge par le petit doigt Flora Zé la dernière information de ce matin mais divertissement alors vous vous souvenez que le 12 mai dernier on était on accueillait sur le sort Camerouné Falih Poupa une des stars de la musique congolaise Tokos Tokos ah c'est Tokos Tokos T-O-K-O-2-S alors maintenant vous savez la fesselle comble la fesselle comble au palais des sports à Yaboundé mais après ce concert on a donc eu une réaction de l'artiste tenor Louis Camerounet qui s'est donc lâché sur sa page Facebook et il a dit je cite vous allez remplir le palais des sports pour des artistes venus d'ailleurs mais vous n'êtes pas prêt à le faire pour les vôtres donc très remonté le rappeur Camerounet est donc en colère contre le comportement de cette infime de musique au Cameroun qui selon lui donne plus d'importance aux étrangers à la musique étrangère voilà donc ce type de réaction bon vous savez sur la toile ça va dans tous les sens certains estiment que les artistes musiciens ne proposent pas toujours enfin de la bonne graine au public et qu'ailleurs il y a quand même toute une équipe comment se fait ce qu'il fallait pour ne pas arriver au Cameroun et face à Salcom avec ce tout nouvel album qui est prisé par les jeunes et pratiquement même toutes les générations au Cameroun puisqu'il a fait Salcom donc on s'interroge aussi sur la politique même des artistes Camerounais à qui de temps en temps font les guéguerres et cetera est-ce que c'est pas ça en fait qui a brisé cette communion ce lien qu'il y avait auparavant entre le mélomane et son artiste on s'interroge sur la toile non mais je sais pas c'est très fort parce qu'avant on avait non mais attention parce que après comment on peut interpréter cette sortie de l'artiste ténor il faut faire attention parce que le Cameroun n'est pas un pays qui vient d'autarcie le Cameroun est un pays ouvert le Cameroun a des rapports avec ses voisins Fali Poupa n'est pas un être qui vient de Mars il vient de Kinshasa qui est un pays africain et donc il faut faire attention aux mots même si derrière il y a une belle intention ça peut être interprété comme une forme de xénophobie voilà donc attention de la peur de l'étranger parce que à un moment donné vous aurez la parole ne soyez pas précis vous aurez la parole Bono Bengan aura aussi la parole tout à l'heure Chalamet aura la parole il ne faut pas qu'on fasse comme l'autre fois avec Charlie Chalot j'ai des petits pandas sur ces sujets-là je ne sais pas je vais bien aimer oui alors Bono Bengan est-ce que déjà à votre époque ce type de questions se posaient où les artistes camerounais devaient réclamer le soutien de la part du public qui semblait être beaucoup plus intéressé entre guillemets par des artistes venus d'ailleurs non le problème ne se posait pas oui que ce soit Cromwell Zé que vous n'avez pas connu le frère est né d'Anne-Marie Zé il y a Manu Dibango Francis Pébé j'ai quand même j'ai quand même parce qu'il a étudié Cromwell il a étudié Anne-Marie attendez la Tanganabrune vous n'étiez pas là oui mais après j'ai pris attention bon mais non le problème ne se posait pas le problème ne se posait pas en ces termes mais parce que quoi qu'on dise Aïdjo avait quand même un embryon de politique culturelle dans le pays d'abord c'est lui qui avait conçu les centres culturels camerounais et il y avait un ensemble national donc et le radio Cameroun diffusait à longueur de journée la musique des camerounais c'est à dire que c'était là il y avait également les récompenses en fin d'année disques d'or disques de l'année c'était les épis d'or non des disques d'or ça commençait par les épis d'or avant de devenir disques d'or donc ça existait attendez vous parce que nous sommes perdus il y avait le grand prix de la république par le président Aïdjo tout à fait ça n'existe ça commence en milieu des années 80 et justement lorsque même la chaîne nationale qui était unique commençait à diffuser ce qu'on appelait le croissant croissant et c'est là où les bains des cas les cambibriants commençaient à dire mais attendez nous on est là comment vous ne faites que diffuser les choses d'accord même les entreprises locales commençaient à inviter les épis d'or mais bon bon est-ce que ça me permet d'ailleurs de rentrer dans cette période du Cameroun vous parlez des années 70-80 pensez-vous qu'un clos de François allait pour là au Cameroun annoncer un concert aurait fait sa vie accueilli par les artistes oui tout ce qui venait était accueilli par les artistes camerounais mais quand même ils avaient du vent en poux un club François avait quand même du vent en poux bien sûr absolument absolument mais quand ils trouvaient également les musiciens camerounais qui étaient connus parce que sur place on faisait les promotions et même à l'époque les entreprises qui étaient installées au Cameroun qui invitaient les artistes étrangers faisaient d'abord des concerts pour les artistes nationaux vous voyez nos entreprises aujourd'hui connaissent bien comment on l'appelle les locaux enfin les locaux les voilà les petits pays ils votent mais ils ne les invitent pas mais est-ce que est-ce que cela n'est pas aussi dû à la transformation du tissu économique du Cameroun qui est désormais détenu par des multinationales qui peut-être n'ont pas intérêt à soutenir la culture locale justement vos cours de multinationales sont dirigés par les étrangers ghanéens, gambiens, sud-africains et tout justement ils s'abreuvent là-bas de la musique qu'ils imposent aux cadres camerounais qui sont dans les mêmes multinationales en les disant oui nous on va inviter tel tel c'est voilà et même des cadres camerounais qui y sont ont souvent fait des études à l'étranger ils sont ils agissent les cadres qui me le permettent ils agissent exactement comme ceux qui nous gouvernent donc c'est-à-dire qui sont colonisés par le patron et ils évitent ils ont même honte de leur culture alors qu'ils en ont mais ils vont vous dire Manou Dibango mais combien ont invité Manou Dibango même quand Manou Dibango était PCA de la CMC tu n'as pas vu ces entreprises multinationales parce que c'est quand même Manou ils ne l'ont pas fait Chalamet est-ce que ce que moi je le soutiens est-ce que ce que l'artiste ténor dit ne nous amène pas à nous à nous interroger sur notre tissu économique et à ce que les entreprises camerounaises puissent être favorisées par le gouvernement et qui est l'incitation qu'il faut pour que nos entreprises puissent monter face aux mastodontes multinationales monsieur Eric Faupoussi je rentre un peu dans les explications tout à l'heure de Bobo pour dire lorsque les Togui Toto Guillaume Destopillaire Bendeka Pierre Didi Tchakonte Jean Bicoco jouaient ils jouaient en mettant l'artiste au-dessus du peuple ils étaient des artistes au-dessus du peuple ils n'existaient tant qu'artistes que lorsqu'ils étaient sur la scène sortis de la scène ils rentraient dans le studio sortis de la scène ils rentraient travailler aujourd'hui il y a toute une industrie qui tourne tout autour de l'artiste parce que l'artiste a un nom parce que l'artiste s'est démarqué il y a tout un mécanisme qui se met en place il y a le manager qui rentre il y a le communicateur qui rentre combien d'artistes camerounais tournent avec un communicateur combien d'artistes camerounais ont un manager combien d'artistes camerounais lorsque vous frappez sur google par une biographie en pomme et du forme combien d'artistes camerounais peuvent se balader vous disant voici mon presse book combien sont-ils sont pas non vous les voyez écumer les rues bâcher sur les bains c'est qui ainsi dans les non il faut dire ça il faut dire l'artiste a doit s'élever l'artiste a besoin il y a toute une industrie qui tourne et l'artiste a besoin d'être celui-là qu'on respecte rappelez-vous il y a encore 10 15 20 ans on avait le tour du cameroon j'ai eu la chance d'assister un tour du cameroon avec les comment l'appel c'est un artiste missiego françois ils ont fait le tour du cameroon s'accompagné par une entreprise de brassicole il jouait dans toutes les villes mon dieu il fallait voir les populations qui sortaient pour regarder pour à peine que vous vous êtes connectés sur facebook vous rencontrez votre artiste il demande le numéro vous envoyez vous pouvez l'appeler vous pouvez discuter ce n'est pas ça l'artiste c'est toute une personnalité l'artiste c'est une autre vision et je pense que ici au cameroon on doit retravailler cela donc au delà du tissu économique qu'il faut revoir vous pensez que les artistes doivent aujourd'hui se remettre eux-mêmes en question mais vous ne pouvez pas parce qu'on est en pleine débrouillée à 10 d'accord il y a aussi peut-être le public camerounais qui doit peut-être beaucoup plus s'attacher à une consommation locale pour la consommation locale rassurer vous les cameroonais consomment déjà d'accord ok tendance également on va dire un mot sur cette sortie de ténor et fali hipoupa qui semble avoir beaucoup de succès je le dis parce que moi moi fali poupa c'est ma tasse de thé chaque matin donc après si vous voulez qu'ils soient étrangers ou pas étrangers d'abord ils chantent bien ils chantent bien ils chantent bien ils dansent bien et c'est bon il me distrait c'est à dire il est là il me distrait on a même j'ai fait fali on me dit qu'on il a reçu une balayette à yaoundé donc il a eu une claque et je veux commencer en disant que ténor a raison parce que les organisateurs des spectacles vous ne respectez pas nos artistes absolument vous partez chercher les artistes d'ailleurs pour payer les milliards alors que si les gars chantent après vous allez dire que les gars chantent les gars il y a les chanteurs il y a les enfants qui chantent il faut juste le manager je suis derrière ténor papa moi aussi je suis derrière toi parce que tu ne peux pas nous donner l'argent ailleurs oui le camou c'est un pays hospitalier en bon français on reçoit tout le monde mais on pouvait joindre la taille pour pas certains artistes camourenais pour montrer qu'on ne peut être c'est tout comme ça que vous faites est-ce qu'à yon on peut nous jouer comment on joue les étrangers sinon est-ce qu'à yon on nous invite comment on respecte il y a un délinquant qui est sorti il a donné une balle qu'on intervient c'est un fan c'est un un fan qui voulait à tout prix toucher la même chose la même chose que même si on lui dit n'importe quoi respecter vos artistes camerounais revenez comme avant comme à l'épaule de nos ancêtres à l'épaule de nos ancêtres encore faut aussi chanter comme eux oui il y a les gars qui chante oui il y a les gars qui chante oui il y a les gars qui chante non non on les compte au bourgeois moi je peux vous dire que caresfotso par exemple est une excellente c'est une excellente ça c'est une époque d'avant je dis les jeunes de maintenant pas les jeunes de maintenant si vous voulez qu'on accorde le même traitement qu'on accordait au bendika et mangia mettez-vous à ce niveau là c'est on est dans une misère de production c'est un mouvement qu'il faut mettre en place ils chantent d'abord même vous payez comme nos artistes camerounais moi je veux les voir quelqu'un a un artiste qui chante un organisateur de spectacle c'est énorme parce qu'on ne changeait pas il chante bien un organisateur de spectacle que t'invites au Cameroun il ne peut pas te donner à ton fait la promotion de copo il ne peut pas te donner 100 000 francs comme nos cachets on va t'en prendre des musiques sont sérieux quand même quand tu trouilles ta paix il dit que ouais gars j'ai 25 000 francs pour toi gars donne moi un coup de main gars j'ai 10 000 francs pour toi aucun respect pourquoi on se lève un matin comme ça pour avoir l'inspiration chanté pour vous on voit je veux dire une chose pourquoi caresfotso charles dit panda elles n'ont pas ce type de traitement parce que quand quand elles vont n'importe où elles font sale compl parce qu'elles chantent parce qu'elles font la vraie musique que les gens cessent non parce qu'elles ont un un minimum d'encadrement et chalamelle on est dans la débrouillardie ce sont trois de courries vides quand même non 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 un minimum d'encadrement émerge c'est ça émerge même longuel longuel là a été encadré par une entreprise pratique vous commencez on vous dit et on vous encadre on vous profil ok merci d'accord c'est terminé le temps allez soyez avec moi chalamelle ce que chalamelle a dit est très fondamental moi je n'en veux pas au public camerounais je dis à tenors parce que vous avez un artiste comme Fahli Hippopa c'est son encadrement c'est le je vais dire son équipe manager on porte l'artiste ça veut dire que nos artistes chantez bien ça ne suffit pas vous chantez la plus belle voix du monde ça ne suffit pas il faut un encadrement technique autour de vous d'accord l'artiste votre mélomane vous voit comme un dieu comme chalamelle l'a dit et ainsi vous faites ok d'accord t'es non n'a qu'à s'en prendre donc à lui-même oui et à ce qu'il produise au Cameroun madame monsieur on va marquer une courte pause pour retrouver et basculer au plateau B retrouver Constilamine qui va nous parler ce matin des magasins mille et un tapis et donc une spéciale promotion à l'occasion de la fête des mers à ce magasin là donc Constilamine bonjour et bienvenue oui bonjour Eric bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients et clientes du concept Salaka alors ce matin je viens bien sûr dans cette émission et à travers l'espace Salaka pour vous permettre chers téléspectateurs de vivre deux semaines de promotion oui c'est deux semaines de promotion et c'est à l'occasion de la fête des mers raison pour laquelle toutes les mers qui vont acheter ce matin un laptop auront bien sûr l'occasion de recevoir ce magnifique peigne fête des mers accompagné bien sûr des frais de couture oui c'est une grande première dans le monde entier dès qu'une mère va commander ou acheter un laptop dans cette émission il aura l'occasion de recevoir directement un peigne spécial fête des mers accompagné bien sûr des frais de couture c'est dit par Constine Amine et ce sera respecté du côté bien sûr du magasin mille et un tapis ce n'est pas tout et bien sûr à l'occasion de la fête des mers pendant deux semaines tous les clients qui vont appeler dès à présent auront bien sûr l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles je rappelle les premiers clients à appeler les premiers clients à passer au magasin mille et un tapis auront bien sûr l'occasion de recevoir des réductions exceptionnelles sur les prix qui seront affichés accompagnés bien sûr d'un morceau de savon de 400 grammes oui bien entendu morceau de 400 grammes et bien sûr les autres clients qui vont acheter un laptop auront bien sûr l'occasion de recevoir gratuitement un fer à vapeur donc en guise de rappel nous rappelons bien sûr que toutes les mers qui vont passer leur commande dès à présent recevront gratuitement un peigne spécial fête des mers et bien sûr des fers à vapeur pour les autres clients sans oublier également des morceaux de savon pour tous les clients qui vont se rendre au magasin mille et un tapis quel qu'en soit vous êtes vous allez recevoir votre peigne et votre morceau de savon alors nous allons tout de suite commencer la vente tout en rappelant à nos clients de Yaoundé je serai à Yaoundé ce samedi et ce vendredi et bien sûr de côté bien sûr des bolovins alors je rappelle donc tout de suite nous allons commencer par la présentation des lustres ce sont des lustres de qualité supérieure vous les avez à partir de 40 000 francs au magasin mille et un tapis je dis bien des lustres de qualité vous les avez à partir de 40 000 francs au magasin mille et un tapis pour la décoration de vos bureaux la décoration de votre chambre de votre salon voici donc des lustres de qualité supérieure au magasin mille et un tapis et dès que vous appelez nous appliquons encore une réduction sur les prix de ces lustres à côté bien sûr des lustres on a bien entendu la grande nouveauté et c'est pendant deux semaines oui je dis bien pendant deux semaines vous aurez des tapis de qualité supérieure oui je dis bien les niveaux vont bien s'afficher à l'écran des tapis de qualité supérieure 1,60 sur 2,25 vous les avez à 19 000 francs c'est des grands tapis c'est des tapis nyanga c'est des tapis stylés et dès que vous appelez à l'instant tchac on applique encore une réduction sur ces tapis qui sont vendus à 19 000 francs à côté bien sûr des tapis on a bien entendu la grande exclusivité mondiale et interplanétaire ce sont les robots mixeurs deux bols c'est un bol à sec un bol à eau dès que vous commandez dès à présent quel qu'en soit vous êtes nous allons encore appliquer une réduction sur le prix de 15 000 francs et vous allez recevoir un morceau de savon de 400 grammes à l'occasion de la fête des mères au magasin 1001 tapis c'est des robots mixeurs de qualité et je rappelle qu'à Salaka on ne dépend pas on remplace oui on ne dépend jamais à Salaka mais on remplace ça se passe au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs voici bien entendu le fer à vapeur pour dire tout simplement ne demandez plus virgule les fer à vapeur virgule aux voisins point virgule parce qu'ils vont vous insulter fer à vapeur à 6 500 francs accompagné bien sûr d'un morceau de savon de 400 grammes qu'on vous donne gratuitement je dis bien des grands fer à vapeur à 6 500 francs c'est du jamais vu des bouloirs pour bouillir de l'eau à 7 500 francs une bouloir achetée vous donne droit à un kilogramme de sucre bien entendu ça c'est très important pour le petit déjeuner pour le café et dès que vous commandez la bouloir à l'instant vous recevez encore une légère reduction sur cette bouloir qui est déjà vendue à 7 500 c'est au magasin 1 000 et 1 tapis et nul par ailleurs la suite c'est avec des oufeurs ah ben oui ceux qui veulent danser écoutez les informations et bien entendu vous avez donc des oufeurs à 25 000 au magasin 1 000 et 1 tapis et nul par ailleurs c'est à aqua en face palédica les laptops oui je dis chaque mère qui va commander un laptop dès à présent recevra un pain spécial fait des mères 75 000 francs oui pour les papas pour les élèves un fer à vape qu'on vous donne gratuitement mais pour les mères c'est un pain fait des mères 75 000 francs le laptop corde audio au magasin 1 000 et 1 tapis un laptop performant avec garantie et je rappelle qu'on ne dépende pas en remplace à côté bien sûr des laptops on a les ordinateurs complets pour les bureaux pour les délégués pour les procureurs quel qu'en soit votre titre un ordinateur complet à 47 500 francs ça se passe à 1 000 tapis et nulle part ailleurs alors là voici l'ordinateur qui fait courir plus d'une personne laptop core i3 au lieu de 250 000 francs vous l'avez à 110 000 avec garantie il a 4 gigas de RAM 160 gigas de disque dur lecteur et graveur DVD Wifi à 110 000 francs et dès que vous appelez on applique encore la réduction accompagnée bien sûr d'un fer à vapeur pour les papas et les messieurs ou alors un pain pour les mères les portes-curdon vous les avez à 2 000 francs et dès que vous commandez à présent on applique encore la réduction sur ce porte-curdon automatique les régulateurs de tension vous les avez à partir de 16 000 francs ça se passe au magasin 1001 tapis je rappelle que nous sommes situés en plein coeur d'aqua en face par l'indicat la promotion c'est 2 semaines oui vous avez 2 semaines pour acheter tous ces articles-là à l'occasion de la fête des mères n'oubliez pas s'il vous plaît les pannes spéciales fêtes des mères pour toutes les mères qui vont commander dès à présent ceux qui n'ont pas d'argent on accepte les avances petit à petit oui on peut commander dès à présent et retirer après la promotion je rappelle faire à vapeur à 6 500 on le voit 15 000 c'est la même l'émission avec dans un coup restant interpellation de ce matin le développement le développement de progrès dans notre pays commence par le pont de Voury quittant de Bounabéri et de Rompon et ce n'est pas juste d'abord parce que la voie sera ouverte tellement pour la ville et la ville sera étouffée nous voulons une pré-sélection passant par derrière Saker en quittant de Dedo parce que tout l'ouest passe par derrière Saker passant par derrière Saker ça serait bien et nous remercions ces travaux là juste parce que et tout chemin vient tourner vers Rompon avant de finir ces travaux il y aura toujours l'emboutir nous pleurons tellement sur ces vastes chantiers que ça nous décante la circulation en ville et avec tous ces chantiers la même toute la ville est étouffée nous ne connaissons même pas nous n'arrivons même pas à supporter nos travaux notre travail comme je suis taximent toute la ville est circulée tout la ville ne circule pas bien tout chemin mène en nos côtiers ça dépasse la police à diriger et tous nos frères benskinés je souhaite qu'ils ne gardent dans les grands carrefous ils essaient de voir que le carrefour de Rompon n'est pas un stationnement ils laissent pour que la police essaie de s'orienter ils maîtrisent la feu rouge et les sens interdits pour que notre pays avance comme nous vouloir et nous souhaitons que la police essaie de sanctionner tous les sens interdits on arrête on pénalise tout le monde ça fait partie tout ce qu'on veut à l'Etat et c'est ça que la police se met à sa tenue il doit travailler fort et la communauté doit travailler fort tous les sens tous les budgets qu'on a votés pour les sens interdits le Rompon n'est pas un endroit de commerçant il faut que tous les camionnais soient sûrs qu'on ne doit pas les marcheter on ne doit pas les chicoter après il salue le gouvernement que le gouvernement est en train de faire ceci c'est là et donc pour en parler sur ce plateau Bengan juste un petit mot sur ce qu'a dit le compatriote parce qu'il a clairement déroulé de nombreuses belles choses ça fait partie des ambitions non réalisables du renouveau c'est tout les ambitions non réalisables le chef de l'état est venu poser la première pierre il est parti on a dit le deuxième pont Abidjan au troisième au troisième pont Abidjan nous au lieu de dire on a remplacé le dernier le vieux pont par le nouveau on dit deux ponts moi je vois un seul et d'un côté comme de l'autre on a bloqué les issues d'accord voilà pour interpellation de ce matin on va aller chercher donc la suite de ce programme est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle fatiguée de frotter gratter et d'abîmer vos poêlons et bien j'ai la solution bonjour ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle red copper cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide garantie de rester sans égratignures pas de rayures et pas de résidus collés elle est légère et extra résistante elle ne s'égratigne pas et elle ne s'éprite pas dans votre repas regardez des biscuits crempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant mettez au four red copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés et le tout glisse tout seul miam cuisine et santé des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile red copper utilise un cuivre pur à 100% si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant rien ne colle battez-y les oeufs sans bol à mélanger la poêle red copper est sans PFOA ni PTFE elle est sécuritaire pour vous et votre famille flambez vos desserts grillez du poisson ou vous faites cuire un poulet au parmesan tout glisse facilement même le sucre caramélisé ne colle pas versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie vous aurez toujours une poêle propre fouetter, cuire, prier et même retourner c'est vraiment la poêle c'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché et en plus elle va au lave-vaisselle est-ce qu'elle a nourri ? alors d'accord c'était bien entendu le spot qu'on a pu d'ailleurs apprécier en image bien entendu alors chers télécétateurs je reviens cette fois-ci pour vendre notre produit et ce produit vous le connaissez déjà vous l'aimez ? ah ben oui chacun veut l'avoir c'est bien entendu la poêle red copper elle ne coûte que la somme de 15 000 francs ah ben oui je dis bien 15 000 pour une magnifique poêle arrosée bien sûr de plusieurs années de garantie pour dire tout simplement vous allez l'utiliser vos enfants vont l'utiliser vos petits-enfants vont l'utiliser vos arrière-arrière-petits-enfants vont l'utiliser parce qu'elle est de qualité supérieure elle ne colle pas elle est médicale alors c'est l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs de tous les clients du concept Salaka de pouvoir appeler dès à présent et de commander cette poêle red copper au prix de 15 000 francs seulement ceux qui sont bien sûr du côté de Chang parce qu'on a reçu quelques messages tout à l'heure alors aux amis bien sûr de Chang et nos amis bien sûr de Yaoundé et d'Ebolova je vous donne rendez-vous ce week-end à partir de vendredi cela jusqu'au 22 mai du côté bien sûr de Yaoundé et d'Ebolova pour permettre à tous les clients de ce côté-là d'acheter les articles du concept Salaka c'est-à-dire quant aux villes du Septentréon et hors du Cameroun ne vous inquiétez surtout pas passez tout simplement à la commande en appelant soit au numéro de téléphone de red copper soit au numéro de téléphone du concept Salaka question d'acheter cette magnifique poêle au prix de 15 000 francs la poêle de qualité supérieure à côté bien sûr des poêles on a également cette paire de gants oui c'est super gants ah ben oui comme son nom l'indique c'est super ce sont des gants pratiques pour une cuisine de qualité ah ben oui elle vous permet d'être à l'abri des brûlures quel que soit bien entendu votre besoin le concept Salaka vous permet de l'avoir les gants coûtent 6 000 francs pour ceux qui veulent uniquement les gants et pour ceux qui vont appeler dès à présent qui vont prendre les deux produits notamment la poêle red copper et la poêle de super gants vous aurez les deux produits au prix de 18 500 francs oui je dis bien au prix de 18 500 francs vous aurez donc ces deux produits au prix de 18 500 francs alors une fois de plus n'achetez plus n'importe où ne commandez plus n'importe où faites confiance au concept Salaka le concept du moins cher et je ne saurais partir sans dire merci à une grande cliente du côté d'Eboloba la ravissante Cynthia qui nous écoute en ce moment rendez-vous ce week-end d'Eboloba avant je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients mais ça c'était avant de monter ses gants et oui Gigi avec super gants manipuler des casserole en pleine ébullition des marmises ultra chaudes des grillades à la poêle au four et au barbecue tout y passe et il n'avait pas tout vu fabriqué à base de silicone super gants et anti brûlure anti chaleur il fait gagner du temps avec super gants vous allez aimer cuisiner voilà c'est sur un air de Fali Poupa Nidja featuring Arkeli qu'on va évidemment vous dire qu'on vous aime très fort sur visons madame monsieur passez une très très bonne journée que du bisou Cameroun c'est une torse Son vrai nom, c'est Nguini Owona. Parce qu'il est Nguini, le fils d'Owona. Quand on commence à faire, j'allais dire, de malaxage, je ne sais pas comment vous appelez, ça dénature tout. Alors, qu'est-ce que vous dénoncez ? Le fait qu'on interfère... Voilà, cet enfant, on va donner quel nom ? Prenons un exemple, pour qu'on se comprenne sur ce plateau, Bobo Began. La fille, si la belle-mère s'appelle, par exemple, je prends un nom, Nguini Owona, par exemple, et que le gars s'appelle, je ne sais pas, Fopoussi, si on met Nguini Owona, Fopoussi... Là, ça marche, là ça marche, oui. Oui, donc de plus en plus, je vois cette pratique. Mais quelquefois, on dit, on donne le nom de la belle-mère, premier, on donne le nom de Bobo... Non, 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 le nom du père vient en second. En second, d'accord. Et c'est cette ambiguïté, j'en ai discuté avec les journalistes français la semaine dernière. Il dit, Ali Bongo Odimba. Il leur a dit, mais ça c'est faux. Quand vous dites Ali Bongo Odimba, ça veut dire que le président Gabona actuel est le frère de son père. De son père. Il faut dire Ali Bongo Bongo Odimba. C'est Bongo Bongo Odimba. Oui, donc Bongo le fils de Bongo Odimba. De Bongo Odimba. Là dehors, justement, on est venu commencer à faire un mélange qui ne donne rien. D'accord. Et dernière précision, il y a également des cas où le deuxième nom qu'on évoque sur ce plateau est le nom appartenant au beau-père. C'est une pratique qu'on pourrait accepter ? Non. C'est une entorse. Le deuxième nom, c'est le nom du père. C'est le nom du père. Mais puisqu'on considère que l'enfant, c'est l'enfant de la belle famille, on pourrait, par logique, C'est pour ça qu'on est aussi, il ne faut justement pas aller dans ce mélange, dans ce mixage-là. Ça ne donne pas. Quand l'enfant va demain commencer à donner son arbre généalogique, il va dire, je suis qui ? Il n'y a pas de repère. Ce n'est pas bon, justement. En Afrique, quand on donne l'arbre généalogique, j'avoue, il ne faut pas aussi tel, 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 tel. Donc, on voit le nom de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. Ça s'essuie. Mais lorsqu'on commence à malaxer, le nom du père ne sera généralement nulle part. À ce moment-là, on va dire, on veut malaxer le nom. C'est faux. Il faut sortir de ce schéma-là. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Moro Bengan, pour ces enseignements qui, d'ailleurs, nous permettent de bien comprendre la philosophie, la logique derrière les noms qu'on donne aux enfants en règle générale. Florezé, je m'enquière donc à vous pour les différents messages qu'on nous envoie ce matin, nos chers téléspectateurs. Anthony, toute première réaction de ce matin, d'un commande, pense que le père a le droit de reconnaître cet enfant, qu'il soit marié ou pas, selon la loi. En fait, il a dit reconnaître, ça veut justement dire qu'on revienne donc dans les négociations, c'est-à-dire pour avoir des témoins, la fille aussi des témoins. Des témoins, oui. Il sait qu'il n'a pas encore, il aime sa femme, il a dit, maman, comme je n'ai pas encore beaucoup comme ça, tu sais, la layette m'a pris beaucoup d'argent. Bon, on commence symboliquement, vient la bouteille, je viens toquer et voilà, 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 la famille l'accompagne, on lui donne l'enfant. C'est d'un égoïsme, pour moi ça participe à de l'égoïsme. Qu'est-ce qu'il gagne à ce qu'on mette un nom de sa mère tout de suite là maintenant, s'il est certain qu'il aura d'autres enfants avec cette femme. Bon, c'est quand même terrible. Allez-y Florezé. Alors, une autre réaction ce matin de Curtis Tiako à Beponda, ce malentendu est l'une des conséquences du vie en reste. Quand on le dit souvent, comme on le dit au cartier, oui, légitimement pour moi, il n'a aucun droit sur la nomination de l'enfant. Du point de vue de la loi, le père biologique a tous les droits sur l'enfant. Du point de vue, oui. C'est une réaction de la loi. Oui, du point de vue de la loi aussi, il peut même porter plainte contre son beau-père et épousé, la fille. Mais on verra donc comment la loi va vous amener à l'harmonie des couples. Les parents n'ont... Oui, mais la loi le dit. Bon, c'est vrai quand même que ce coup pénal qui a été réformé tout récemment, qui a été récemment à quelques petits soucis pour le vivre ensemble, qu'on se lève... Un peu qu'il préconise. Qu'on se lève chaque veu-mère. L'initiateur de cette loi-même est pour le vivre ensemble. Voilà. Et donc, on pourrait imaginer que c'est un peu maladroit. On sent bien qu'il y avait une volonté de lutter contre les injustices et, on va dire, cette dot exorbitante, entre guillemets. Et ils ne nous associent pas. De la même manière qu'ils ne veulent pas associer les opérateurs économiques dans l'élaboration des politiques économiques, ils ne veulent pas associer, nous, les initiés pour qu'on leur donne les orientations dans le vivre ensemble. Et les outils. Comment consolider les couples, nos filles qui de plus en plus accouchent avant d'aller en mariage, et nos garçons qui ont des difficultés à se lier en couple. Comment ça se fait dans l'Afrique authentique ? Ils ne nous consultent pas. Ils pensent qu'ils veulent créer une loi un jour. Oui, c'est un peu un raccourci parce que ça découle, on va le dire, de l'échec des politiques économiques du Cameroun qui continuent à maintenir le chômage à des niveaux très bas. Absolument. Ce qui fait que la précarité empêche désormais les Camerounais dans la plupart. Voilà, deux enfants. Apparemment, ils s'aiment. Et par rapport à cette ambiance économique, ils n'arrivent pas à faire un projet commun pour leur avenir. Martin, Abiyé Massi. Il y a beaucoup d'émotions. Ce que vous dites n'est pas vrai. Si les deux sont majeurs, le père, d'après la loi, a le droit de reconnaître l'enfant. Les parents n'ont rien à dire. Quant aux deux, ils sont majeurs, puisqu'ils peuvent même se marier sans le consentement des parents. Dans le cadre traditionnel, c'est autre chose. Votre... Alors, notre silence ne vaut pas acquiescement. Il faut faire toute suspicion, notre part, d'être d'accord avec ça. Alors, concernant l'histoire, si les parents du nouveau-né vivaient en concubinage sans doter la mère, selon vous, le papa aurait pu exiger le choix du nom ? Oui, ça revient vous-même. Une fille qui accouche avant d'aller en mariage, le garçon qui a fait l'enfant n'a pas le droit. Il va négocier. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de rester sur Equinorce Télévisions, de garder bien votre attention sur notre antenne Equinorce Télévisions. Voici la suite de votre programme. Je m'interroge ce jour sur la question de l'unité nationale au Cameroun. Sommes-nous vraiment unis au Cameroun, comme le dit l'hymne national ? Est-ce que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au nord-ouest, du sud-ouest à l'extrême nord ou du littoral sont unis ? Quelle est la place de l'équilibre régional dans le processus d'intégration nationale ? Rendu à 57 ans après les indépendances, le berceau de nos ancêtres ressemble étrangement, selon les observateurs internationaux, à un gigantesque sarcophage de 475 000 km², aux contrastes controverses, incertitudes, batailles des réseaux, guerres des clans et insouciants se disent plus de la scène. Peut-on avec fierté parler d'unité nationale dans ce pays gangréné par divers mots ? Peut-on parler d'unité nationale alors que tous clament haut et fort la tenue d'un dialogue franc et sincère ? Comment comprendre qu'on puisse parler d'unité nationale alors que les martyrs de ces nations reposent encore hors du pays ? Comment parler d'unité nationale alors que les restes d'Amadou Haïdio, le premier président de la République du Cameroun indépendant, le père de l'unité nationale, pionnier de la construction nationale d'un pays qu'il a dirigé 22 ans durant, demain encore loin de sa terre natale ? Comment parler d'unité nationale alors que les observateurs et membres de la société civile demandent l'amendement de l'île national ? Peut-on comprendre que ce soit un texte qui décrète l'état du Cameroun ? Comment peut-on comprendre que ce soit un décret qui confère le karaté sacré à un texte ? Comment peut-on s'amuser ou laisser prospérer l'illusion d'un champ patriotique national alors qu'il n'en est rien ? Comment peut-on être unis dans un pays où la culture du double langage sonne en maître, au quoi habite la tricherie, le faux et le mensonge ? Comment peut-on clamer à perpétuité que nous sommes unis alors que nous chevauchons sur deux hymnes nationaux ? Peut-on parler d'unité dans un pays où ceux qui ont la responsabilité d'agir par des actes ministériels des décrets s'enferment dans le mutisme et l'indifférence alors qu'ils peuvent remédier à la situation ? Peut-on parler d'unité dans un pays divisé tel Tanga Nord et Tanga Sud ? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays gangrené par les actes de détournement de fonds, l'antipatriotisme, le vol, l'insécurité, l'abus du pouvoir, les guéguerres ? Y a-t-il pas une relation de cause à effet entre la précarité du socle de notre patriotisme et ses comportements qu'on observe dans la société camerounaise ? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays divisé en deux tribus, celle de ceux qui mangent et l'autre de ceux qui crèvent de faim ? Peut-on parler d'unité nationale dans un pays qui souffre d'une absence criade de justice sociale, d'équité ou d'une justice ou une juste répartition des fluides de la croissance emprunt de la nouvelle gouvernance ? Peut-on parler d'unité dans un pays gangrené par la plus que trop présence de groupes sécessionnistes réclamant la séparation des partis anglophones et francophones du pays ? Peut-on parler d'unité dans un pays où les exemples de tribalisme sont criards ? Faudrait-il participer au défilé pour prétendre être unis ? Comment comprendre que certains voulent l'argent du pays pendant que d'autres s'approvisent ? Des innocents sont en prison. Les médecins, enseignants, sages femmes dénoncent les mauvais traitements. Les riches oppriment les faibles. Le tribalisme atteint son paroxysme à tel point que même ceux qui sont multiculturels, c'est-à-dire l'incarnation de cette unité, se retrouvent menacés. Tous les corps sont divisés. Les ministres se battent entre eux. Dans l'armée, certains clivages montent. Chacun nomme ses cousins, ses amis ou les membres de son clan et sacrifie la compétence. Voir votre histoire ou notre histoire ou alors l'histoire de ce pays sera un jour racontée. Mais pour l'instant, pouvons-nous dire que nous sommes tous unis au Cameroun ? Je m'interroge, je vous interroge. Et vous signez surtout cette chronique, cher Lamelle, M. Batchou, ce matin. Nous sommes, comme vous le savez, à la veille de la célébration de la 46e édition de la fête nationale du Cameroun. Et le thème choisi cette année est le suivant. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Voilà bien un thème qui est dans votre suite, cher Lamelle, dans la foulée de vos propos, de vos mots. Ce matin, pour décrire les mots, justement là avec M-A-U-X, qui pèsent sur notre unité nationale, sur notre vivre ensemble. Bon, Bengan, je commence par vous. La première question, c'est la vôtre. Comment doit se manifester notre unité nationale ? Comment doit-elle se manifester ? Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce qui est fait en ce moment, on tend vers la consolidation ? Aujourd'hui, il y a des familles qui sont rentrées dedans à telle enseigne qu'elles veulent s'arroger tout, elles veulent tout prendre. Donc, ce qui cause un problème. Mais dans le cas présent, vraiment, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ce gars n'a pas su négocier. Voilà pourquoi on se retrouve dans ce type de situation. À lui de prendre son mal en patience et de laisser passer. Florazé ? Oui, moi, je suis très contente d'avoir ce type de sujet pour permettre aux uns et aux autres de savoir où ils mettent les pieds. Parce que c'est trop facile d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Pareil pour la femme, parce qu'elle aussi, dans cette histoire, est responsable. Parce qu'on parle d'un enfant. On parle d'un enfant et on parle également d'un monsieur qui, comme Bonboncle l'a dit, pour avoir son enfant maintenant, sera obligé de se plier. Soit il se plie, soit il part. Soit il se plie, soit il part. Et puis, on aura justement un enfant qui ne sera pas encadré dans cette enveloppe familiale, papa, mama et les enfants. Donc, c'est ça qui plombe un tout petit peu. Mais je crois qu'au niveau de la négociation, vous savez, il faut également penser au cadre socio-économique. On n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts, mais on veut être en couple. On veut être en couple. Donc, du coup, je crois que, comme Bonbonc et Chalamet l'ont si bien dit, c'est-à-dire qu'on a les moyens ou pas d'épouser X ou Y. Après, on peut quand même aller sur le plan culturel, symbolique, aller auprès de la famille avant les rapports. Avant les rapports. Parce que quand il y a déjà rapport, tout peut arriver, notamment un enfant. Parce que je crois que dans l'histoire, ils vivent ensemble. Non, non. Donc, quand l'enfant arrive, c'est souvent à ce moment-là qu'on fait intervenir la famille, les parents, etc. Donc, je crois que les uns et les autres, avec plus de maturité, devraient faire très attention. Ok. Oui, tendance. Le nom de l'enfant, c'est d'abord quoi ? Si la mère donne le nom de l'enfant à son père, quoi va faire ? Nous, on discute pour les choses sans sens. Mais non, quand une maman s'élève comme ça, elle commence à parler. Non, tu n'as pas épousé ma fille. C'est une façon de mettre la pression pour que le gars épouse. Il peut tout épouser ta fille. Demain, il vit le calvaire. Il ne faut pas frustrer un homme. Et quand il y avait un homme, l'homme, c'est son patron. Donc, elle doit savoir manager aussi, flatter le gars même. Pourquoi pas ? Pour faire quoi ? Tu dois le flatter. Tu dis, papa, mon beau-fils, laisse. Le nom là, cette année, non, je vais prendre. Parce que quand tu commences, même quand on m'épouser, on regarde les arrières. On dit que la grand-mère de la fille, c'était comment ? Son grand-pé était comment ? Voici comment ça m'est se comporte. On se lève le matin pour qu'on m'épouser une fille. Demain, quand ta fille ne va pas se marier, tu vas commencer à accuser les voisins. C'est sûr que Maëlie qui est jalouse de moi, elle a tâché mes enfants. Mathieu avait un prétendant. Mieux, je donne-moi le nom. Lui, parce qu'ils ont les projets de mariage. Est-ce que le gars a fui ? Il n'a pas fui. La mère a même la chance d'avoir un beau fils qui va s'arrêter. Qui va même faire le trousseau, s'occuper de l'enfant. Veuillez me demander le nom pour qu'on l'insulte. Et en même temps, c'est une fille qui fuit. Tu vas faire quoi ? Tu vas le service social. Te plaindre à qui ? Qui va te regarder ? Maman, conseil des tendances que nous. S'il te plaît. Je t'ai parlé hier, tu as dit que tu ne vas pas m'écouter. J'ai dit que mieux t'es parlé ici sur le plateau. Tu vas m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, on va te dire que j'ai dit. Donne-lui le nom, appelle-le. Tu lui donnes le nom de l'enfant. Tu peux tout ne pas donner, mais savoir le manager que mon fils, toi-même, tu vois qu'entre dedans le nom-ci, on peut gérer comment ? La fille aussi peut causer avec sa mère. Que maman, les problèmes ne vont nous amener nulle part. C'est comme ça que vous avez fait. Si l'enfant la meurt, vous avez fait comment ? Ou si l'enfant tombe malade ? D'abord, il ne souhaite pas que l'enfant meure. Quand vous frustrez l'enfant, le nouveau ne voit. Il entend ce que vous dites sur son nom. Un enfant qui vient d'arriver dans un monde doit être heureux, on va bien l'accueillir. Pas les disputes. On accueille un enfant avec les chamaillements. Vous ne savez pas que l'enfant l'a entendu. Si l'enfant la chauffe, c'est comme la mère, le gars et la mère de l'enfant, ils vont avoir une femme. Ils auront une femme, moi. Manage ton beau-fils, tu lui donnes le nom. Et tu lui dis que mon fils, chez nous les bamilekés, parce que nous sommes en Afrique, chez nous les bamilekés, voilà comment ça se passe. On ne donne pas le nom comme ça. Et c'est plus clairement, il ne veut écouter que de faire les éclats de voix en bon français, réveiller toute la clinique. Les médecins, les malades qui étaient dans la clinique se sont pleins. Qu'est-ce que c'est qu'avec ce bruit-là? Si on n'avait pas fait les bruits, on s'il n'avait même pas entendu. Quand ta fille m'a pas se mariée, tu vas accuser les gens. Donne le nom, maman. Donne le nom du qui a eu les problèmes. Le mariage n'est pas infoncée. Donne le nom. Donne aussi le nom. Le gars, son, lui, qui est bamileké, ne veut pas, ne veut pas, pourquoi lui n'a pas appris la culture bamileké avant? Tu sais qu'il y a la génération, notre génération, c'est Mbombok, tu nous appelles son génération androïde. Voix un gars qui va s'asseoir comme ça, prendre soin d'une femme, ils ne sont pas encore mariés. Donc, on va donc laisser la société aller à la dérive parce que les gens ne savent pas. Non, ils ont les projets de mariage, Mbombok. Ça veut donc dire, le gars n'a pas suivi. Ce garçon, jeune homme, rentre voir tes parents, vous venez doter et la femme et l'enfant. Vous prenez des décès, il y a encore, vous avez encore la possibilité de négocier, vous pouvez avoir le nom de l'enfant. Il est encore bloqué dans sa tête. Mais ce n'est pas lui, parce qu'il pense que c'est son problème. Jusque là, vous ne parlez du garçon et de la maman de sa prétendue belle-belle-femme, belle-mère. Mais vous n'avez pas, les hommes n'ont encore rien dit. Vous faites comme si ça se disait, que lorsqu'ils vont décider, là, ça va aller. Non, les hommes n'ont encore rien dit. Donc le garçon, il a la possibilité encore de négocier. Fais un moment parce que quand le fils de comité va lui dire à ses collègues de service, on va lui dire... Il va déjà dire que ma fiancée ou bien mon amant, ma fille a accouché. Voilà le problème qui se pose. Quand il va dire à ses collègues, on va dire que, gars, avec tout le tout, ce que tu as fait, tu ne prends pas le normand, ça va le déstabiliser. Il risque même de partir et ne plus revenir. On connaît les... Alors, Flora Zé va également rebondir sur les propos de tendance ce matin. Oui, non, tendance. On n'est pas en mots de supplication pour peut-être retrouver le jargon local. Vraiment, il faut qu'on saute ces idées reçues. Parce que c'est justement, c'est justement dans notre tradition, dans notre culture, on dit non, il faut tâter le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que la femme, la fille prouve qu'elle n'est pas stérique, qu'elle peut faire des enfants et tout. Donc du coup, on vous dit, avant le mariage, il faut d'abord qu'elle nous propose, elle nous donne un joli bébé. Ainsi, on confie et là, on peut aller l'adouter. On peut aller l'épouser. Il faut qu'on saute ces idées reçues. Je vous dis qu'au moins, à 70%, les hommes qui cotisent, les femmes là, c'est que la première chose, c'est une preuve d'amour. Tu sais, ma famille, ma maman est un peu très exigeant, elle s'est très et tout. Prouve, ferme la bouche de tout le monde, prouve que tu peux faire un enfant, que tu n'es pas serré, c'est très et tout. Mais c'est ça, on est ancré dans ce type de... Ça fait que quand les gens se mettent ensemble, même la fille, elle est tellement frustrée qu'elle me met dire à l'homme, vraiment, faisons un enfant, au moins pour que je sois bien vue auprès de ta famille et tout. Faisons un enfant. Mais justement, il y a donc ce type de problème qui arrive. Parce qu'il faut être marié pour comprendre un certain nombre de choses aussi. Comme aussi, je dis que ce n'est pas une fin en soi. Mais pour éviter ce type de désagrément, parce que ce gars n'a pas le droit de citer, il n'a pas parole, cet enfant, comme on voit que la vie, ne lui appartient pas. Donc par contre, s'il avait... Parce qu'il est issu justement de ce type de famille qui apprécie que la fille fasse un enfant au mariage parce qu'il faut supporter ou alors je ne sais pas moi quoi. Vraiment, il faut qu'on sorte de ce type d'idées reçues. Moi, c'est mon avis. Et c'est ça qui plombe les relations. D'accord. Je vais blesser certains, surtout en Afrique. C'est ça qui plombe les relations et qui conduit de marginaliser la femme. Je peux vous dire que vous êtes sur une... bonne piste florasée ce matin. Je peux vous le dire. C'est rare que je vous le dise. Ah, c'est comme non. Ça ne me blesse pas. C'est rare que je vous le dise. Ça ne me blesse pas, oui. Pour une fois, je suis... Elle sera conseillère matrimoniale. Pour une fois... Pour une fois, j'acquiesce sans réserve ses propos. C'est très rare sur ce plateau. Oui, Charles Hamel. Monsieur Eric Foposine, il y a des années ici où il est automatique pour chaque fille de laisser un enfant avant de partir. Notamment chez les bêtis. Je dis, il est automatique de laisser un enfant avant de partir. C'est pour la peine... Non, pas l'automatique, ça l'amène. On le disait... Non, on le disait pour une famille qui n'a fait que les filles. Les enfants, de laisser les enfants à la maison avant de partir. L'Afrique a toujours eu des cas d'exception. Et ça, c'est une exception. On se basait sur le comportement du gars. Voici un gars qui arrive. Voici un gars qui... sociable. Est-il serviable ? On étudiait le garçon. Petit fait des enfants. Je pense que ce garçon en aucun moment n'a manqué de respect vis-à-vis de sa belle famille. Tendance nous a dit qu'il a pris en charge tout. Il s'occupe de l'enfant. Est-ce que ça se résume à l'argent ? Ça ne vaut rien, Charles Hamel. Est-ce que ça se résume à l'argent, Charles Hamel ? Je ne parle pas en termes d'argent pourquoi vous voyez le matériel ? Mais ça ne vaut rien. Pourquoi vous voyez le matériel ? Parce que si vous pesez... Le matériel n'est que symboliquement. Si vous mettez dans la balance, le fait qu'il soit occupé de la trousse... Le matériel n'est que symbolique. Si vous regardez le trousseau je ne suis pas au niveau du trousseau. Si vous qui regardez ça avec vos yeux occidentalisés, non. C'est le comportement. C'est le comportement. Je vous apprécie tout à l'heure. Attention. Ne le faites pas. Ça va bien. Ça va bien. Merci. Merci beaucoup de vous rappeler. Oui. Je ne vous l'avais apprécié donc elle ne vous pose pas à gaffer. Alors je dis que le gars a posé un ensemble d'actes et la belle-mère elle-même a reconnu. Elle a reconnu. Je crois que la belle-mère elle-même a fauté. Parce que la belle-mère aurait dû dire à sa fille que comme tu es avec ce garçon, comme tu fonctionnes avec lui, dis-lui que voici ses droits, voici ses devoirs, voici ce dont il aura droit, voici ce dont il n'aura pas droit. Si le garçon avait été préparé à cela, je ne pense pas qu'il y aurait eu un quelconque problème à l'arrivée. Dans d'autres familles, par mesure, on peut dire ok, on te conseille, nous prenons deux noms, on te donne un autre nom. À toi de faire le choix. Ça veut dire que les deux premiers noms passent en premier. Ça peut être le nom de la belle-mère, ça peut être le nom du beau-père, ça passe en premier, ton nom passe en seconde. Donc il y a toujours une discussion. Jusqu'à ce que survienne à d'autres, tout au moins. C'est ce que je voulais juste préciser. Oui, la précision, elle a été reçue et je ne dirais pas recevable par la suite pour ne pas m'ériger sur ce plateau en chantre, mais également en route. parce que ce que les gens ne voyaient pas aujourd'hui et c'est ça qui finit souvent par fissurer les... C'est ce que je voulais dire. dans la tête d'un garçon qui a fait la expérience. Je dis que la fille a toujours eu un moment pour s'asseoir et dire voilà, les règles chez nous, voilà comment ça fonctionne. Chez nous, voilà comment ça fonctionne. Lorsque on l'a dit, les deux cas, chacun connaît. Alors, bon, ça commence à être un peu régulier. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai constaté et je constate que de plus en plus, lorsque les femmes font des enfants hors mariage, le plus souvent... On parle le mariage. Bon, disons, avant le mariage, c'est précis. Merci, bon, Bengan, c'est précis. Ça a le mérite de la précision. Il faut dire que le plus souvent et de plus en plus, on met le nom du géniteur dans le nom final de l'enfant. À l'avant. Oui, ça veut dire que même si le nom de famille, c'est le nom de la belle famille, on ajoute à ça le nom du géniteur. C'est ça que je ne suis pas bien sûr. Ce n'est pas bien sûr conservatoire. C'est une entorse inacceptable dans la société africaine. Oui. Une entorse inacceptable. Lorsque vous m'appelez Bengan Kanji, Fopo Si Négo. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Fopo Si, le fils de Négo. Bengan, le fils de Kanji. D'accord. C'est comme ça que ça se fait. Même cette entorse, je vais le citer ici parce que je lui en ai parlé à un moment quand j'avais organisé le séminaire de mon diplomatique ici. Oui. Lorsque vous entendez... Bonjour à tous et à chacun. Merci de nous retrouver sur Kinos Télévisions pour ce nouveau numéro. Madame, Messieurs, Joseph Béthi Assommon, le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, a annoncé hier l'ouverture d'une enquête contre les gendarmes mais surtout après cette vidéo et cette violence perpétrée par des gendarmes sur un sécessionniste. L'affaire a éclaté. Souvenez-vous grâce à une vidéo abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Alphonse Tatia alias général y apparaît ligoté mais également couché dans une mare debout à même le sol et des gendarmes qui le fouettent et le piétinent. L'homme crie sous l'effet des coups assénés par ces gendarmes-là et qui montre bien un pourrissement de cette sale guerre pour reprendre ici les termes chers à Achille Bembe, l'universitaire camerounais qui comme vous le savez vit aux Etats-Unis. Donc voilà l'ambiance telle que vécue dans cette partie du Cameroun où l'impact socio-économique dû à cette crise commence à se faire ressentir. C'est extrêmement grave ce que vivent les populations de ce côté-là alors que nous sommes à la veille du 20 mai la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Nous sommes le mercredi 16 mai 2018 un vrai plaisir d'ailleurs pour toute l'équipe de vous accompagner encore ce jour. D'abord vous Charles Hamel Batchouf je vous dis bonjour. Bonjour monsieur Eric Fopoussi Négou. Voilà pour un silence important qui montre bien que nous aurons l'occasion tout à l'heure de ne pas vraiment nous ennuyer lorsqu'il sera 10h30 ce sera dans le cadre de la colère la chronique quotidienne de Charles Hamel monsieur Batchouf également sur le plateau ce matin Flora Zé Bonjour 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 à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs j'aime bien ça depuis le matin il y a une énergie très positive alors lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes nous allons revenir sur ce qui fait le buzz sur la toile notamment cette réaction de Ténor l'artiste rappeur musicien hip-hop et tout comme vous voulez qui a donc intervenu et qui s'interroge sur le comportement des Camerounais on se rappelle que le 12 mai dernier Fali Poupa était en cancer au Cameroun il a fait ça comme du côté du palais des sports à Yaoundé Ténor s'interroge que se passe-t-il avec les Camerounais avec vos frères Camerounais vous ne remplissez pas les stades vous ne remplissez pas les salles de spectacle et autres quand un autre artiste vient d'ailleurs vous vous levez vous achetez les biens et c'est trahi tout donc au coeur de cette information on va encore essayer de lever certaines interrogations et surtout penser aux réactions des internautes bon on va dire que c'est un débat qui est lancé on verra également avec tout ce qu'on peut imaginer comme réaction sur ce plateau on va se projeter pas se projeter on va revenir donc pour voir si il y a 20-30 ans le Cameroun était autant soumis à ce type de questions que maintenant est-ce que nos artistes à l'époque avaient se posé ce type de questions on aura l'occasion d'y répondre via la revue des réseaux sociaux de Florazé et pour revenir sur l'ambiance que vous évoquiez sur ce plateau en tout début on va dire qu'il y a un silence parleur qui a été inauguré par Charles Hamel monsieur Mbatchou donc c'est normal qu'on prenne la suite et qu'on fasse monter il n'a pas arrêté depuis qu'il est silencieux merci Charles Hamel également sur le plateau ce matin bon Robin Gane bonjour et bienvenue bonjour monsieur Foposine Négou bonjour à vous chers téléspectateurs je salue particulièrement le préfet du département des hauts plateaux à l'ouest du pays il a commencé sa campagne pour le RDPC et son candidat aux prochaines élections et surtout il a instruit les chefs traditionnels auxiliaires d'administration de l'aider à faire triompher les listes RDPC sinon il va se vivre parce que lui ses rapports vont directement au ciel bonjour monsieur le préfet merci cela montre bien et c'est extrêmement grave c'est un scandale d'état que de voir un préfet d'un département donner avec autant de menaces avec un ton aussi martial des instructions de vote à des populations c'est inacceptable en république dans une démocratie comme la nôtre toutes les forces vivent de cette nation doivent se lever et dire non à ces rapports incestueux entretenus entre l'autorité administrative et le RDPC on ne peut pas se laisser voler autant que ça nos élections via ces magistrats via ces administrateurs civils qui pensent à un moment donné qui peuvent venir troubler le jeu électoral au Cameroun souvenez-vous d'ailleurs ici au lendemain du 25 mars des sénatoriales au Cameroun le ministre Atangandji qui avait déclaré devant la presse je cite en ma qualité de ministre des élections c'était en notre sens à l'époque déjà extrêmement grave qu'un ministre le dise avec autant de facilité sans se boucher le nez sans avoir de sans avoir de donc c'est clair que c'est un problème qu'il va falloir régler dans ce pays désolé pour le ton un peu désolé désolé de mettre de sortir d'être fâché bon j'ai senti un peu d'émotion ça m'a submergé je me suis merci pour que chacun l'administration publique camerounaise soit à sa place d'accord voilà l'émotion retombe je pense qu'on peut maintenant lancer l'émission pour tout le monde avec tout de suite et maintenant l'histoire du jour avec tendance cognée la voyageuse bonjour et bienvenue bonjour Eric bonjour encore tous ceux qui sont du côté de Kotoche et Ferry un bébé sème la terreur de ce côté un bébé sème la terreur c'est pas le titre d'un film incroyable pour tant vrai un bébé sème la terreur oui bref le nom d'un nouveau nouveau-né c'est un ambasjonier ah d'accord voilà le nom d'un nouveau-né le choix du nom d'un nouveau-né sème la terreur ah voilà c'est pas le bébé c'est bon le choix du nom du nouveau-né du nouveau-né sème la terreur à Kotocheferry j'ai vécu ça y est ce n'est pas qu'on m'a dit parce que souvent on me dit mais cette fois-ci j'ai vu je vais dire je vais parler aux gens parce que quand c'est pour moi aussi on parle je suis allée je suis une amie hier à Kotocheferry au retour j'ai vu la troupe à Kotocheferry il y a eu une clinique que je vais taire le nom c'est un gars qui discutait donc il parlait dans cette clinique il parlait fort il a même parlé au Pau en partant il était très fâché quand je me suis avancé dit que papa mon beau dis moi un peu un homme ne va pas comme ça explique moi pardon mon beau il dit qu'il a fait un enfant avec une fille mon beau tant bien que t'aimes pas oui j'écoute pas fille tu es un doyen je sais pourquoi il dit tellement que t'aimes pas il a fait un enfant avec une fille pendant que la fille était enceinte chaque jour maladie donc c'était une demi-part c'était sa première fois de porter la grossesse donc étant enceinte chaque jour elle était malade c'est comme ça que le gars il a fait le trousseau il a tout fait jusqu'à l'accouchement et si tu vois le trousseau de la fille parce que je suis entrée en salière pour voir avant de venir dire le trousseau de la fille il y a les choses comme ça dans le trousseau les laits des bébés les habits de l'enfant la valise même d'abord tu sens que c'est le truc là même parce que la commande tel que j'ai vu ça je sais que le trousseau de l'enfant l'a pris l'avion tel que je suis entrée dans la salle les drames même qu'il y avait sur le lit c'était pas les doigts et c'est le genre de pas mou t'envoie chercher le mou il y a même à 2h du matin tu apportes elle ne mange même pas mais le gars le gars se plaint donc quand il arrive à l'hôpital hier c'est qu'il y a façon en sorte que les gens du quartier sont sortis c'est qu'il y a fait en sorte que ça m'a attiré mon attention c'est que quand il arrive à l'hôpital sa femme la fille a couché une fille ils ne sont pas encore mariés quand il portait l'enfant il commence à rire et enfin l'homonyme de ma mère oh bébé Marie Madeleine meutou et voilà le nom il disait que bébé Marie Madeleine meutou Marie Madeleine oh l'homonyme de ma mère ouh le seigneur merci seigneur ça ben merci le vaut de quoi papa non seulement tu n'as pas épousé ma fille tu te permets de vivre que c'est l'homonyme de ta mère non 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 c'est moi qui prends le nom je ne peux pas te donner le nom comment j'ai un nom que je vais donner j'ai aussi le nom de ma grand-mère que je vais donner tu es là tu n'as pas épousé ma fille tout parce que tu as fait le trousseau le scandale a commencé le gars dit à sa belle-mère que maman toi même dis moi ton enfant si étant en scène est-ce qu'elle t'avait demandé un comprimé la mère dit ce n'est pas ça le problème mon problème c'est que si tu étais marié avec ma fille tu pouvais prendre le nom que tu prends le nom même sans qu'il n'y ait de discuter mais du moment où vous n'êtes pas marié tu n'as pas le droit de prendre le nom ça a juste fait un bruit au point où les gens sont venus le calmer que papa parle moi je l'ai calmé il est parti tant fâché je vais encore parler à tous ceux qui me réveillent je vais encore demander à tous ceux qui me réveillent regarde ce matin est-ce que c'est normal le comportement de la mère est-ce que c'est aussi normal le comportement du gars tu ne poses pas une fille mais tu te permets de bénir que le nom de l'enfant c'est le monument de ta mère parce que la belle-mère nous a répondu que parce que tu as fait le trousseau ça a juste fait un problème vous avez la parole j'en ai terminé non mais il faut que dans ce pays on cesse de créer des montagnes où il n'y en a pas je vous dis clairement que les règles sont claires pour tout le monde et on va laisser la parole à Moura Bengane pour qu'il dise clairement ce qui est prévu le cas qui nous est soumis aujourd'hui mais on exègue un homme qui n'a pas pris pour qui n'est pas encore marié avec une femme et qui croit pouvoir avoir le pouvoir de donner le nom à leur progéniture donc il y a des règles qui sont prévues il faut qu'on les épuise tout de suite pour ne pas laisser place à un doute Moura Bengane et ce garçon ce n'est pas son enfant ce n'est pas son enfant qu'il soit le génitaire il devait le savoir depuis longtemps ce n'est pas son enfant il n'a pas donné le nom maintenant ça veut dire qu'il n'a pas réussi alors on n'a pas su négocier avec la famille pendant tout ce temps c'est à dire qu'on l'adopte parce que lorsque la grossesse d'une fille d'une femme est constatée on arrête tout on ne parle plus de d'autres de tout on arrête on attend que la femme accouche c'est à ce moment là tu peux aller avec ta belle-mère commencer à dire dès qu'elle accouche je vais je vais on pourra mais ce n'est pas son enfant les règles sont établies ce n'est pas son enfant ce n'est pas son enfant l'enfant c'est l'enfant du grand-père de la fille donc maintenant il lui appartiendra de doter et la femme et l'enfant d'accord qu'on donne le nom alors Chalamet maintenant de prendre l'engagement de doter et la femme et l'enfant Chalamet peut-être un ajout à faire sur les règles oui il faut dire monsieur Eric Fopoussi dégoût que comme l'a dit Mbamboc il n'a pas su négocier il n'a pas su négocier généralement la négociation commence même avec la femme avec la femme celle avec qui vous avez celle avec qui vous avez qui a conçu de vous commencez à lui dire si l'enfant naissait un garçon quel va être le nom si c'est une fille quel va être le nom vous commencez à discuter à propos de cela mais toujours est-il que généralement en Afrique on avait classifié tout était classifié ça veut dire que le premier-né généralement si c'est un garçon d'un couple le premier-né on le donne toujours du côté de la femme on laisse à la femme si c'est un garçon on donne le nom au père si c'est une fille on donne à la mère la belle-mère c'est le deuxième enfant que l'on prend généralement le deuxième enfant donc on va dire que l'unité nationale regroupe dans son grand ensemble quelques autres concepts qu'on devrait mettre en avant donc celui de la solidarité on voit dans les pays ailleurs comment les plus riches le plus souvent cotisent et pour que les plus pauvres bénéficient de ce qu'on appelle des parachutes sociaux et dans ce cadre-là c'est important qu'on cesse de creuser ce fossé entre les plus riches et les plus pauvres comme on le voit de plus en plus maintenant Madame, Monsieur on vous souhaite un très bon séjour sur Equinorstélévisions nous sommes de retour dans un court instant pour la suite de ce programme partie de votre émission reconnue d'utilité publique sur Equinorstélévisions la chaîne qui au-delà de l'image vous rencontre et j'ai quelqu'un qui hier encore d'ailleurs ironisait un tout petit peu sur notre magnifique et brillant slogan il disait qu'au-delà de l'image nous sauvons des vies merci en finement de le dire nous recevons cela avec beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir en même temps pour cette deuxième partie de l'émission qu'il me soit permis Madame, Messieurs de vous laisser en compagnie de Flora Z pour qu'elle livre pour nous la ténor de quelques messages que nous recevons via les numéros habituels Flora Z allez-y alors nous cette deuxième partie nous commençons avec Ngoko Raïssa qui dit il faudrait d'abord amener les Camerounais à comprendre qu'il n'y a pas d'anglophones ni de francophones nous sommes tous Camerounais notre réaction l'homme a laissé l'homme doit laisser le nom à la fille c'est Ronel Abibonda les coutumes nos coutumes n'ont aucun sens c'est ce qui cause les problèmes d'enfants sans père voilà et justement nos coutumes ne reconnaissent pas un enfant sans père si vous les avez puisque vous ne les avez pas étudiés heureusement lorsque vous enceintez une fille vous vous présentez auprès de sa famille la première chose à vous dire c'est qu'on n'est d'autre pas une femme enceinte vous attendez pendant cette période les négociations commencent vous négociez pour qu'à la fin l'enfant vous revienne parce que vous aurez donné un statut à cette fille qui est grosse série vous allez vous vous marier ou pas maintenant il y a des castes vous pouvez naître dans une famille d'initiés on dit à la fille vous n'êtes pas destiné à un mariage même cette fille là qui va faire des enfants ces enfants ont toujours un statut les autres femmes vous trouvez un homme un couple qui n'a fait que des filles elle peut bien choisir ma première fille ou ma deuxième n'ira pas en mariage elle va faire de tout les enfants qu'elle va donner là parce qu'elle n'ira pas en mariage ont des statuts donc apprenez chers amis surtout lisez quand tu as écrit dessus l'Afrique noire précoloniale et présence africaine allez lire et d'ailleurs à votre suite Boro Bengane j'aimerais quand même appeler nos compatriotes à une forme d'humilité à une attitude d'avide de savoir Socrate le dit si bien je ne sais qu'une chose c'est que je ne sais rien lorsqu'on a une telle attitude face aux situations surtout lorsqu'on parle de tradition africaine ça permet et moi je le dis parce que je suis un converti désormais de cette pratique là grâce à vous Boro Bengane d'ailleurs donc dans cette pratique là c'est important de se questionner et de se dire qu'est-ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce qu'on doit savoir pour avoir un regard beaucoup plus complexe beaucoup plus profond sur le monde et surtout comment on parvient à avoir une identité propre voilà lorsque vous vous appelez Mamadou lorsque vous vous appelez Bengane quelle est votre identité et justement l'africain a compris ça le premier donc l'enfant qui naît doit d'abord avoir une identité propre et après on éveille en vous l'âme de Dieu qui sommeille en vous absolument et je suis actuellement en négociation avec mon père pour que désormais Eric qui est sur mon nom ne soit plus adopté qu'on enlève oui il faut bien négocier on enlève on met il faut pousser un égout il faut bien négocier parce que c'est pas moi qui me suis nommé donc il faut bien que la personne qui m'entraînait votre identité moi j'ai négocié j'ai négocié pour qu'on enlève il faut négocier pour que parce qu'on respecte ses parents on respecte ses parents au nom de son père et à ma papa vous a donné non vous ne pouvez pas parce que la loi vous l'autorise vous le portez valablement votre faux possible mais Eric il va négocier avec papa pour enlever Eric bon bordant ça s'est négocié ça s'est négocié si vous entendez mon nom de famille honorez votre père mon nom honorez vos parents vous dites papa vous m'avez donné tel nom vraiment je sais mais je suis en voie de vous négocier il vous dit non mon fils moi même comme on m'avait évangélisé c'était que vous avez le droit mon nom de famille tu peux ratifier le tir sur ses projets en français mon nom de famille si on traduit ça en français c'est tellement on ne traduit même pas donc on met le nom de quelqu'un Mowa si je vous traduis ça en français si on traduit la montagne en basse ils vont même refuser le nom donc les gens si on dit si vous traduit mon nom de famille en français vous allez fuérer je n'ai pas besoin de traduit c'est un manque non mais c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le nom c'est d'ailleurs ce qu'on reproche le plus souvent à certains non français quand vous voyez des gens qui s'appellent de la ruche la fenêtre ou tchadikoyer Madame Poivron Madame Poivron Madame Poivron Léatrice Poivron oui allez-y Florez deux autres messages sur cette séquence je vous en prie l'unité nationale n'a jamais été un problème dans cette nation le problème c'est la non-volonté du gouvernement de poursuivre enfin qui se poursuit dans la non-gouvernance le Camerounais vit ensemble depuis 58 ans sans problème les gens sont tout simplement frustrés pour que les Camerounais voilà je crois que le même message est revenu deux fois une autre réaction c'est normal que la femme prenne le nom s'ils ne sont pas mariés voilà merci beaucoup c'est tout pour le message oui c'est tout pour le message d'accord c'était la colique mais fort intéressant d'ailleurs merci beaucoup Madame Monsieur de rester sur Equinorz Télévisions on va tout de suite tourner une belle séquence télévision avec Florez il s'agit de la revue des réseaux sociaux oui Eric Faucoussi pour ce mercredi trois informations pour la revue des réseaux sociaux déjà on se pose une question que se passe-t-il sur l'autoroute Cribi Lola Bay cette autoroute qui est donc la Lobé qui est donc devenue des aides plus d'ouvriers plus de chinois le matériel est parqué dans un village à lundi les travaux sont stoppés donc la société chinoise Chèque qui a donc décidé d'arrêter totalement les travaux en attendant que l'état du Cameroun remplisse sa part de contrat ça va 15% un coût global déjà pour revenir sur le fait de ce projet autoroutier est officiellement estimé à 250 milliards de francs CFA financé à 86% par Exim Bank of China et à 15% par l'état du Cameroun alors l'entreprise en question aurait donné un préavis à l'état qui court jusqu'au 25 mai prochain pour arrêter définitivement le contrat et on continue donc de s'interroger autre problème lié aussi à cette autoroute c'est la question des indemnisations qui jusqu'à présent n'a pas toujours été réglée les populations réclament toujours l'heure d'une population riveraine notamment et puis on se projette aussi sur cette autoroute qui rejoindra l'autoroute aidée à Cribet qui pourrait permettre de râler aisément le port en eau profonde de Cribet que se passe-t-il pourquoi ne réussit donc pas à combler ces 15% les chinois sont clairs là ils sont restés sur leur décision tant que le contrat l'état n'est pas donc l'état ne remplit pas son contrat il n'engage plus les travaux ça participe on va le dire tout de suite à une forme de navigation à vue dans ce pays d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on a tout fait d'inaugurer le port en eau profonde de Cribi ce qu'on appelle désormais le PAC le port autonome de Cribi en lieu et place du très pompeux de ses propres incongrutés et c'est son partenaire chinois d'ailleurs qui semble désormais être très proche de lui qui le lâche pour le coup parce que la banque Eximbang China d'ailleurs a fait sa part de contrat les 15% qui restaient qui à mon sens c'est presque des dérisoires n'arrivent pas à être débloqués ça montre aussi qu'il y a des tensions de trésorerie et que l'Etat doit bien pouvoir trouver l'argent oui je pense que le président Biya a compris que le ministre Moutazé n'a pas voulu mener les projets comme il le fallait et qu'il lui a dit prendre les finances trouve moi l'argent et donc peut-être que le paiement le trop perçu qui va perçu pour le traitement des salaires du mois d'avril vont lui permettre d'avoir de l'argent parce que là au 25 mai donc c'est la semaine prochaine il pourra bien trouver de l'argent non ce que vous dites monsieur Foposinegu c'est j'allais dire c'est synonyme de ce qu'on appelle une politique d'hésitation permanente de navigation à vue même ce qu'on a montré là les images de Flora qui vient de nous montrer là je ne suis pas sûr que c'est ça l'autoroute mais comme c'est des photos je me réserve encore ça doit être une départementale ça ce n'est même pas une nationale une route nationale donc c'est comme quand on parle de l'autoroute ça a des c'est obéi à une nomenclature à des normes précises et comment on a oublié que l'état devait verser ces 15% donc c'est fait exprès et en plus les chinois ils disent à l'état du Cameroun de procéder aux indemnisations et la loi dit qu'on doit indemniser les populations avant même d'entamer les travaux mais et chaque fois on ne le fait pas et des autorités administratives sont même en prison par rapport à ça je pense même deux anciens sous-préfets de la localité il y en a un qui était nommé préfet qu'on ait allé cueillir et le procès est plombé à Yaoundé dans l'Ondé je rappelle on a le cueillir dans l'Ondé voilà donc voilà ça l'appelle je pense à vous d'abord le nom de baptême port en eau profonde a été changé comme vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on ne peut pas changer le nom de baptême le ministère Moutazier a fait changer c'était port en eau profonde il a changé il a des complexes industrieux portuels il a encore changé il a rebaptisé port autonome de Cribi voilà et il a oublié que le port devait avoir accès au pays il veut dire et c'est ça vous faites un port vous oubliez et c'est ça justement là où on doit mettre le doigt et là où ça fait mal à quoi sert un port pour un pays c'est le basique oui oui je veux dire lorsqu'on on sort le conteneur on les laisse là-bas on les tire voilà les grumières les grumières vont tirer les conteneurs pour les amener comme on fait avec les filles de bois bi-sirios soyons sérieux on doit pouvoir acheminer tout ce qui entre au pays et tout ce qui sort au pays vers ce port là on oublie la route on oublie la route on oublie la route si il n'y a pas de route ni de voie ferrée pour ça où va-t-on quelle politique a-t-on mis en place c'est pourquoi tout à l'heure vous l'évoquiez de navigation à vue de politique qui procède par hésitation ça se voit très bien on voit bien que les priorités ne sont pas celles qui sont actuellement qui ont le droit de citer actuellement chère Labelle Mbatchou qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ce ce rififi sur l'autoroute donc là M. Elifo Poussine n'est pas le premier cas en 11 mois vous avez prêté 4 milliards à la chaîne en l'espace de 11 mois vous avez atteint un record 4 milliards de francs CFA pour des projets dits structurants je vous ai toujours dit que dans ce pays lorsqu'on aborde la question d'un projet et qu'il y a à faire d'indemnisation pour être sûr que la fin va marcher c'est qu'on réussit d'avoir la première étape des indemnisations regardez de cette unité nationale non ce qui est fait consolide plutôt la déflagration la fracture sociale au Cameroun mais ça l'a développé un certain thématique bien mais qui n'entre pas dans l'unité nationale on a mis tout ensemble oh ce n'est pas vrai quand on parle de l'unité nationale au Cameroun c'est francophone anglophone quand on ne peut pas je veux dire quand on veut essayer d'ignorer cela c'est ça donc qui amène à ce tribalisme à ce qui arrive en fait pourquoi ne peut-on pas gérer l'héritage colonial que nous avons ou alors quand il a dit Aïdjo on est le pionnier non il a prononcé le mot mais Aïdjo a déconstruit l'unité nationale le problème de francophone anglophone devait être résolu à l'organisation des Nations Unies qui a organisé une session spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959 et à ce moment-là monsieur Kozisko Morizet qui accompagnait la délégation française a dit non et alors que le président Moumier qui dirigeait encore l'UPC interdite lui demande de le rencontrer et de rencontrer son frère Aïdjo même dans les coulisses Kozisko Morizet a refusé il lui a dit Félix Roland Moumier je sais que vous avez choisi Aïdjo mais aidez-le justement à faire l'unité du Cameroun c'est-à-dire réuniter les deux pays et proclamons l'indépendance pour tout le Cameroun unifié voilà les propos de Félix Roland Moumier en 1954 49 et si je me abuse ça devait être le 18 février ils refusent ils refusent justement pourquoi parce qu'on va vous dire parce qu'il y a une fille Bamileke qui fait le je ne sais pas moi le 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 qui prépare Mbongo Tchorbi à Berthwa et comme elle n'est pas en région Bamileke à Berthwa elle prépare le Mbongo Tchorbi et tout ça veut dire c'est ça l'unité nationale non je vous dirais qu'aller à Paris maintenant le chinois va vous servir le Ndolay et le Mbongo Tchorbi vous appelez ça quoi l'unité nationale avec les chinois non donc en fait c'est le problème francophone anglophone qu'il faut gérer il faut savoir gérer le reste des problèmes resteront un français il vous veut vous dire corse même les dernièrement lorsqu'on a mis Vincent Bolloré on vous dit le corse mais il est français il est français ça ne le divise pas je veux dire il n'y a pas de rivalité entre lui et le peuple de France on sait qu'il est franc vous parlez de j'allais dire de l'Allemagne tout le temps donc le Cameroun d'après même les sources ancestrales l'Afrique vit dans le fédéralisme c'est pour ça qu'on vous parle de pays Bameleki pays Bétiboulou pays Bassa pays tel le reste des choses vous les verrez partout par exemple ici à Douala un à quoi n'acceptera pas être dirigé par un des deux ou par quelqu'un du canton c'est même pour cette raison que l'administration territoriale a même du mal à gérer trois chefferies de premier degré dans le même arrondissement or ils ont le même problème dans l'arrondissement de Bangou entre les Bangou et les Balengou qu'est-ce qu'il faut faire donc voilà le problème donc si on lit tout ça au même moment on ne gérera pas on ne va pas liquider l'héritage colonial bon bon j'ai une question pour vous bon d'accord j'ai une question pour vous comment doit-on donc consolider cette union entre francophone et anglophone justement revenir au fédéralisme revenir au fédéralisme mais maintenant le fédéralisme ne doit pas être en deux états ou alors si on veut venir à la décentralisation on fait la décentralisation réelle des dix régions c'est-à-dire que chaque région a son conseil régional son assemblée qui décide du développement de sa région et là dans toutes les régions vous verrez que ben on le garde du sud-ouest il y a des bacquéris là-bas qui sont sa voix mais ils ne vont pas venir faire le gondon et tout il faut d'abord cette décentralisation là où alors l'autre chose qu'on change les dénominations que nos élites moi j'interpelle là le sultan de Bamoun il ne faut plus qu'il accepte les dénominations du genre assemblée traditionnelle et culturelle du peuple Bamoun ce n'est pas possible assemblée traditionnelle et culturelle du peuple sawa l'ongondo assemblée traditionnelle culturelle de l'ongonpo assemblée traditionnelle culturelle de mendouba c'est faux ce sont des nations si ces peuples existent commencent à vivre comme des nations justement on ira donc facilement dans ce vivre ensemble dont on promesse c'est à dire même l'enfant dont on discutait le nom tout à l'heure il sait bien qu'il est Bamliqué mais il sera sûrement dans la culture d'un village là-bas où les gestes et coutumes sont encadrés et il sortira de la même Jésus que vous priez son père a dit quoi je l'envoie pour sauver les brébis perdus d'Israël c'est avant de mourir qui vous dit en moi il n'y a ni juif ni chrétien ni romain mais on a même du mal à l'entendre donc en fait ça existera toujours mais ça ne peut pas amener à des clivages à des haines ok alors ce qu'il faut surtout dire et dans le sens de ce que vous avez développé sur ce plateau ce matin c'est que dans ce contexte d'unité entre anglophone et francophone va falloir qu'on évacue la question de la marginalisation des anglophones dans ce pays parce que pour reprendre ici un terme cher à Rousseau le pacte et le contrat social est-ce que le contrat social qui nous a lié aux anglophones nous permet aujourd'hui de leur concéder quelques présences sur l'échiquier national est-ce qu'ils se sentent camerounais dans la langue parce que le français a une prééminence on le voit bien dans les édifices et un peu partout au Cameroun est-ce qu'il n'était pas également de bon temps lorsqu'on décide de mettre en place ce contrat social qu'on essaye d'aplanir la question de la langue était-il utile de mettre en relief deux langues officielles comme le français et l'anglais sachant qu'à un moment donné la démographie et toutes les contingences historiques pouvaient jouer sur l'inégalité de traitement de ces langues-là ne fallait-il pas adopter une langue nationale camerounaise absolument absolument il fallait adopter peut-être commencer par 3 ou 4 c'est-à-dire que si on dit le grand on doit parler le foufouldé on doit le grand si on doit parler ceci on allait adopter on allait progressivement vers des langues de communication locale et aboutir plus tard à une langue nationale le français qu'on parle c'est une langue d'une région en France ce n'était pas le français qui était parlé partout en France on a choisi une langue et on l'a imposé qui est devenu internationale aujourd'hui donc il fallait le faire mais maintenant même les deux vous avez raison c'est-à-dire que que ce soit Aïdjo ou Paul Bia son successeur constitutionnel ils parlent d'une unité nationale mais ils font tout pour briser cette unité nationale lorsque Aïdjo crée les écoles les lycées bilingues d'application en 79 il n'a pas continué mais son successeur constitutionnel qui devient même son premier ministre c'est tout au lieu de venir continuer il a enlevé Georges Ngango son ami même du lycée et tout du petit séminaire le jour où il clôturait le séminaire qui devait harmoniser les enseignements au Cameroun il enlève le même jour donc en fait il déconstruit chaque fois mais il crée la république du Cameroun qu'on avait rejeté en 61 alors qu'il était là et en 79 la crise anglophone éclate c'est lui qui préside la commission qui doit rapprocher les deux aujourd'hui la même crise éclate il oublie qu'il avait géré cette crise en 79 alors Flora c'est un problème bon merci beaucoup Flora Zé comment pensez-vous qu'on puisse consolider l'unité nationale au Cameroun l'unité nationale au Cameroun je crois qu'il faut un nouvel ordre social il y a pratiquement bon boc à tout dit et puis c'est un peu le régime qui a fragilisé cette unité nationale d'où aujourd'hui pas mal de frustrations qui ont été évoquées dans la chronique de Charles Hamel il y a un déséquilibre total au sein des différentes sociétés qui forment le Cameroun ça fait qu'il y a on est dans au quotidien dans cette fait de rivalité de rivalité donc en principe issu d'un point je devrais me reconnaître d'un point B C, D, E donc sauf que la politique culturelle qui est mise en place justement vient fragiliser l'unité nationale et puis on est arrivé à cette crise comment justement parce que on n'avait pas préalablement établi cet ordre social qui devrait à un moment donné permettre que que la culture socio-économie politique du Cameroun soit unique et identique pensons justement du principe de décentralisation alors tant qu'on a justement on est dans une sphère où c'est une minorité qui se sert c'est une minorité qui comprend le mot unité et on a donc un déséquilibre dans les casques sociaux après on arrive justement au langage des personnes frustrées le langage étant violent et puis la question du tribalisme qui revient qui ne devrait même pas être un problème ces différences devraient être plutôt un atout comme on l'a dit c'est-à-dire l'unité nationale se révèle pas seulement au niveau des maîtres additionnels des danses et autres c'est un c'est un mode de vie c'est un mode de vie parce que la vie n'est que politique mais c'est un mode de vie qui devrait être impulsé par une dynamique gouvernementale sauf qu'on n'est pas à ce niveau et voilà pourquoi et c'est même bien qu'on soit je ne dis pas que la crise elle est bonne mais c'est bien qu'on soit arrivé à ce type de dénonciation de revendication pour qu'on se pose les réelles les bonnes questions pour permettre qu'il y ait un ordre social bien établi et qu'il n'exclu personne d'accord Flora Z tendance Cognier va également dire un mot présente pourquoi c'est repare pour moi un bon français ce n'est pas quand tu dis présente ça veut dire quoi attendez que je suis là est-ce qu'on est en salle de classe ici même si ça n'est pas la salle de classe présente Eric il faut que repose pour moi normalement d'accord alors est-ce que tu penses est-ce que non c'est pas un nom français est-ce que tu penses que le Cameroun on est vraiment unis francophone anglophone non même pas je dis même pas répondre à la deuxième question non pourquoi pourquoi on n'est pas unis pourquoi parce que nous on passe le temps à faire la jalousie on passe le temps à faire des distinctions où il ne faut même pas faire et pour qu'on soit attends tu as dit que tu as d'abord dit que quoi que pourquoi on n'est pas unis unis pour qu'on soit unis il faut qu'on enlève dans la tête que je suis anglophone je suis francophone je suis bassa je suis bafia qu'on en ait qu'on tue l'esprit la vite mettez dans les têtes dans vos têtes que nous sommes les enfants d'une même mère des enfants d'un même père aimer son prochain comme soi-même donc aimer mon prochain comme moi-même t'aimer comme j'ai même donc tu as fait c'est que si tu me fais ça me fait mal prendre tout le monde être simple humble dans la vie que tu sois menti le conduit comme ça que quand en route il pleut sur lui tu le portes tu dis que tu es mon frère tu es ma soeur viens je te porte dans ma voiture je te dépose où tu pars enlever tout ça que telle personne est bafan telle personne est de faute tourner ce n'est pas ma soeur là-bas ce n'est pas mon frère nous sommes tous les enfants d'une même mère d'un même père comportez-vous un peu comme ça vous allez voir comment les choses vont changer aider les personnes âgées que quand vous voulez traverser la route un père va traverser aussi s'il a la canne en ombre aidez-le arrêtez même sa main papa on traverse à deux ce n'est pas que vous allez voir le père de tru ou la mère de tru avec le bâton avec le bâton les bains qui ne vont venir foncer sur lui et vous allez l'insulter oiseau de nu oiseau de nu aide les enfants à traverser la route quand ils sont dans l'école les gens qui foncent sur les enfants qui rentrent des classes c'est pas normal ça donnez la place aux femmes enceintes une femme enceinte qui va entrer dans la voiture elle est fatiguée vous dites que non c'est la maladie ça dit donc reste là tu attends t'as pas l'état d'accord tendance on a bien compris